C'est que si tu fais tellement de dommages que tu n'es pas capable de récupérer en dedans de ton 24 à 36 heures d'augmentation de la synthèse des protéines, tu perds de la masse musculaire. Il faut être logique. C'est beau d'avoir la supériorité intellectuelle théorique, mais dans la vraie vie, la seule job en tant qu'entraîneur, c'est d'avoir des résultats avec les clients. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être ici à Québec pour recevoir Christian Thibodeau. Ça fait longtemps que je veux qu'il soit sur le podcast, puis tout le monde le demande. Donc, bienvenue sur le podcast. C'est le fun de voir que je t'en demande. C'est bon pour mon orgueil. C'est bon. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ton background dans l'entraînement, en tant que formateur, puis tout vraiment. Avoir su que tu allais parler de mon background, je suis parlant de ce que je n'aurais pas fait le podcast. Tu me disais qu'il y a-tu des choses qui sont hors limite? Il n'y en a pas, sauf ça. C'est vrai parce que je n'aime pas vraiment parler de moi-même, mais je pense que juste pour établir une certaine crédibilité, ça peut être intéressant. J'ai eu une carrière qui est assez, je te dirais, bizarre, dans le sens que j'ai fait la carrière inverse de tout le monde. La plupart du monde vont commencer comme entraîneur dans un gym. Ils vont prendre l'expérience, puis éventuellement, ils vont peut-être aller travailler avec des athlètes, d'un exemple, quand ils sont assez confiants ou qui ont assez développé leur business. Moi, c'était le contraire. À 19 ans, j'entraînais déjà des athlètes professionnels. Des athlètes de niveau olympique, amateurs internationaux. J'ai été vraiment chanceux parce qu'il y a un coach qui m'a comme pris sous son aile, qui était mon ancien coach de football secondaire, qui était vraiment le seul strength coach à Trois-Rivières. Parce qu'on s'en a pour dire que Trois-Rivières, dans le temps, ce n'était pas la mecque de l'entraînement. Puis quand il a voulu comme prendre sa retraite de l'entraînement, aller plus comme travailler une job institutionnelle, il m'a comme laissé ses athlètes. À 19 ans, j'entraînais des joueurs de hockey, j'entraînais des patrouilles artistiques, j'entraînais des gars de Bob Slee, whatever. Puis ça m'a permis de commencer comme ça. Puis à cause de ça, j'ai eu la confiance d'écrire un livre. Puis alors que j'étais vraiment un nobody, j'habitais chez mes parents. Le Black Book of Training Secret a été écrit quand Christian Thibodeau habitait chez ses parents. Puis j'ai d'ailleurs payé moi-même pour l'impression de ce livre-là. Parce que quand tu habites chez tes parents, tu n'as pas beaucoup de dépenses. Ça fait que c'était merci pour mes parents qui ont financé le livre. Et ce livre-là m'a permis d'aller, d'avoir le contrat d'écrire pour T-Nation, Testosterone Nation, qui était à ce moment-là vraiment le plus gros site d'entraînement au niveau mondial. Tu avais Charles Poliquin qui écrivait là, tu avais Ian King, tu avais plein, plein, plein d'experts mondiaux. Puis ça m'a donné une grosse, grosse visibilité. Puis quand je leur ai dit, j'ai publié un livre, ça a comme donné une crédibilité suffisante pour qu'ils acceptent de publier mes articles. Puis ça fait maintenant 20 ans que je travaille pour eux autres. Puis ça m'a permis d'avoir une visibilité internationale. À partir de ce moment-là, c'est là que les plus gros contrôles ont commencé à débouler. Je suis allé travailler aux États-Unis, à Saint-Loup, avec Steph Cazzo, puis André Benoît, puis Alexandre Bernardin, par exemple. On était une pas pire équipe, dans le fond. Je n'ai pas été là très longtemps parce que j'avais rencontré celle qui allait devenir ma blonde environ une semaine avant de partir. Évidemment, c'était plus pour du sexe que d'autres choses. Parce qu'une semaine, tu t'en vas aux États-Unis. Mais finalement, elle, dans sa tête, probablement que c'était quelque chose de plus que ça. Bon, je ne sais pas ce que j'ai fait de correct parce que je n'ai pas une personnalité exceptionnelle. Je me suis dit d'autres choses. Puis elle est venue me voir là-bas. Puis là, on a commencé à développer la relation un petit peu plus. Puis à ce moment-là, je me dis, oui, je ne peux pas vraiment rester là. Elle ne parle pas anglais. Elle étudie en technique policière. Elle va être policière. C'est là que j'ai décidé de revenir au Québec. J'ai déménagé à Lévis, où on est présentement, où elle, elle habite, où ses parents habitent, une fille très familiale. Mais à Lévis, c'est un petit peu la même situation qu'à Trois-Rivières dans le temps. Pas beaucoup d'athlètes de haut niveau. Donc, tu peux vraiment gagner ta vie avec ça. Fait que c'est là que j'ai commencé à entraîner plus du monsieur, madame, tout le monde. Puis beaucoup plus du bodybuilding, puis du monde comme ça. Fait que j'ai comme eu le chemin inverse un petit peu. Puis ça m'a permis de développer des certaines méthodes que probablement que je n'aurais pas développées sinon. Parce qu'avec des athlètes, je n'utilisais pas les mêmes approches qu'un entraîneur utilise en gym avec une personne normale, si tu veux. Mais quand j'ai commencé à être avec la population en général, bien, j'ai utilisé les mêmes principes. Puis j'ai remarqué que ça avait des très, très bons effets au point de vue de la composition corporelle. Puis c'est comme ça que j'ai développé mon système d'entraînement. Et là, depuis deux ou trois ans, je focus beaucoup plus sur l'enseignement. Ce qui est, je te dirais, ma vraie passion. Tu sais, oui, j'aime entraîner le monde. Je pense que je le fais encore. Je pense que tu ne peux pas donner des formations sur l'entraînement, sur comment être entraîneur, si toi-même, tu n'entraînes plus personne. Je pense que ce n'est pas intellectuellement honnête. Quand je vois quelqu'un qui va t'enseigner comment être un entraîneur puis qui n'a jamais entraîné personne de sa vie, c'est comme quelqu'un qui veut te montrer comment baiser, mais qui est vierge. Il n'y a aucune crédibilité zéro. Je vais toujours continuer à entraîner du monde. Je n'aime encore ça. Mais je n'ai plus la capacité de faire du 40, 50, 60 heures par semaine. Par contre, au point de vue d'enseignement, c'est hyper intense. L'adrénaline au coton, puis c'est ce que j'aime le plus faire. C'est un petit peu le résumé de ma carrière d'entraîneur. Si tu rèves au point de vue personnel avant ça, j'ai un peu le même background qu'un peu tout le monde. J'ai joué au football. C'est là que j'ai commencé à m'entraîner. Après ça, j'ai switché vers l'haltérophilie parce que j'étais mauvais au football. Je n'étais pas meilleur en haltéro, mais je me dis, vu que je travaille plus fort que tout le monde, j'ai pu être quand même tolérable un peu. Ça m'a permis de switcher vers l'entraînement athlétique parce que ça a été ma porte d'entrée. J'enseignais les mouvements d'haltérophilie aux athlètes qui étaient moins populaires à ce moment dans ce temps-là. Ça va être le seul moment du podcast, je te promets, qui va être plate. Parce qu'il faut que je sorte ça en dehors. Là, c'est fait. Là, on peut aller vers les choses intéressantes. Cool. J'aimerais ça que tu nous parles un peu du neurotyping que tu as développé les dernières années. Moi, je me fais quand même poser beaucoup de questions sur ce système-là. Je pense que le monde en a lié un peu sur Internet. Ils pensent qu'ils savent c'est quoi. Je pense que j'ai quelques regrets par rapport à ça. Dans le sens que c'est un système qui est tellement avancé, tellement complexe. Juste récemment, je l'ai encore updaté avec des nouvelles informations qu'on a vues. Je travaille avec un entraîneur en Australie qui s'appelle Stéphane Yanev. Stéphane, qui a travaillé avec Charles Poliquin aussi, a un excellent coach, super brillant. Surtout au point de vue nutrition, supplémentation, le gars, il est vraiment, vraiment calé. Puis il fait beaucoup de recherches sur la méthylation. Et on a découvert des grosses corrélations entre la méthylation et le niveau de certains neurotransmetteurs qui a fait que j'ai updaté le matériel. Surtout au niveau des recommandations des suppléments alimentaires. Mais tout ça pour dire que tu ne peux pas lire un article sur Internet et penser que tu maîtrises le système. Puis je te dirais que si j'ai un regret, c'est de vouloir enseigner l'ensemble du système en une fin de semaine. Oui, tu peux être fonctionnel, mais tu ne veux pas comprendre l'ensemble de ce qui se passe. Mais je ne suis pas comme certains autres entraîneurs que je vais te faire huit formations pour que tu me payes huit fois faire plus de cash. Ce n'est pas comme ça que je suis. Fait que j'essaie de l'enseigner le mieux que je peux. Si on résume un peu le système, dans le fond, c'est que c'était un concept qui a été développé par Charles au début, Charles Poliquin, avec un article. Le premier article que j'avais lu, c'était de « Five Elements of Training », où Charles parlait de « selon ta balance au niveau des neurotransmetteurs dans le cerveau », les neurotransmetteurs étant les hormones du cerveau, les messagers du cerveau, bien, tu vas avoir certains types de personnalités et tu vas mieux répondre au volume, à l'intensité ou à la variation, tout dépendant de la balance des neurotransmetteurs. Puis j'avais appliqué le concept, j'avais utilisé le test Braverman, ces choses-là, mais je n'avais pas un taux de succès très, très élevé. Dans 60, 65, 70 % des cas, la diagnostic du Braverman était bonne, mais dans 30, 40 %, ça ne fonctionnait pas. Fait que j'ai comme poussé un petit peu plus. J'ai voulu vraiment comprendre la chimie du cerveau de façon plus poussée. Puis ça fait peut-être les quatre dernières années, c'est l'ensemble de mes études. Fait qu'on utilise, dans le fond, l'évaluation de la personnalité de l'individu pour voir, avoir des indices, si tu veux, sur quel système de neurotransmetteurs sont efficaces ou non. Si ton système dopaminergique est efficace, tu vas être quelqu'un qui va être plus extroverti. Tu es quelqu'un qui est excellent pour te mettre un objectif et tu vas faire tout ce que tu peux pour l'atteindre. Tu as un obstacle, tu vas passer au travers. D'ailleurs, j'ai une théorie comme quoi les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment des « losers ». Tu sais, on parle, tu sais, le jeune qui… Quand je parle de le jeune, on parle de ados, des milléniaux, ces choses-là, que le moindre manque, quelque chose est dur dans la vie, bien, tu abandonnes. Tu sais, si tu n'aimes pas ton travail, tu n'es pas bon à ta job, bien, tu lâches ta job. Si tu n'es pas bien dans ta relation, tu quittes ta relation, tu vas trouver une autre fille. Si tu n'aimes pas un programme d'entraînement, après deux semaines, tu lâches. Je n'ai pas réussi en sport, tu changes de sport ou j'abandonne. C'est ce qu'on voit beaucoup des jeunes d'aujourd'hui. Et moi, ce que je vois, si on regarde au point de vue de neurotransmetteurs, ce qui aurait du sens, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ont un problème au niveau du système dopaminergique, par exemple. Et je crois beaucoup que c'est dû au téléphone cellulaire, aux tablettes, puis à la télévision. Tu sais, comme moi, ces objets-là émettent de la lumière bleue. La lumière bleue, puis ça a été récemment démontré, ça a un énorme impact sur les récepteurs dopaminergiques. Ça va venir stimuler tes récepteurs dopaminergiques. Ce qui arrive, c'est que les récepteurs de dopamine, c'est les récepteurs du plaisir. La dopamine, c'est le neurotransmetteur du plaisir. Quand tu vas activer les récepteurs, sensation de bien-être. Tu veux avoir ça encore. C'est pour ça que la dopamine, c'est le neurotransmetteur de la motivation aussi. Parce que si tu sais que gagner, atteindre ton but, ça donne une grosse sensation de plaisir. Quand tu as un obstacle, tu vas être capable de passer au travers. Ça vaut la peine. Tu comprends? Mais si moi, mes récepteurs de dopamine sont résistants, s'ils ne répondent plus à la dopamine, je n'ai pas de sensation de plaisir ou presque pas. Du moindrement que c'était un peu dur, je vais abandonner parce que je n'ai pas la sensation de plaisir à la fin qui va me motiver à continuer. Ce qui arrive, c'est que la lumière bleue, c'est un énorme stimulus au niveau des récepteurs dopaminergiques. C'est pour ça que c'est addictif. Non seulement parce que c'est le fun de voir que Justin Bieber est la quatrième fille la plus populaire sur Internet. C'est juste le fait d'avoir la blue light qui augmente la sensation de plaisir. Donc, tu deviens accro à ça. Même chose au niveau des télévisions flat screen, c'est de la lumière bleue. Déjà, chez les adultes, ça peut entraîner des problèmes au niveau de la désensibilisation des récepteurs. Mais chez un jeune que le cerveau n'est pas pleinement formé, ces récepteurs ne sont pas capables de supporter l'intensité de ce stimulus-là. Ils peuvent se désensibiliser presque de façon permanente pour se protéger. Ça fait quelqu'un qui a des problèmes au niveau du plaisir, au point de vue de la motivation, au point de vue de la résilience, au point de vue de la confiance en soi, au point de vue de l'anxiété. Donc, je pense que beaucoup des problèmes qu'on voit d'aujourd'hui, ça vient de l'abus des tablettes, des cell phones, et de la télévision. Pas juste parce que je passe mon temps là-dessus, donc c'est du temps que je ne passe pas étudier, ça vient carrément affecter la chimie de ton cerveau. Bon, on s'en a pas dit que c'est une parenthèse, on revient au neurotyping. Tout ça pour dire que ce qu'on fait, c'est qu'on analyse la personnalité. Ça me donne des indices sur quels neurotransmetteurs sont efficaces ou pas. Et à partir de ce moment-là, quel type d'entraînement va être plus efficace pour toi? Quelqu'un, un exemple, qui va être très dopaminergique. Bien, cette personne-là a besoin d'un entraînement qui fonctionne par objectif. Il faut que je batte mon entraînement. Je dois avoir une amélioration. Je dois gagner la séance. Je dois avoir besoin plus d'intensité, plus de compétitivité, si tu veux. Tu vois quelqu'un, un exemple, qui va avoir beaucoup d'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est le neurotransmetteur qui est responsable de la créativité, de la recherche, d'accumulation de connaissances. À le fond, l'acétylcholine, c'est le neurotransmetteur qui est responsable, entre autres, de l'apprentissage et de la vitesse de transmission dans le cerveau. Plus j'ai d'acétylcholine, mieux ton cerveau est pour accumuler des nouvelles connaissances et les utiliser par la suite pour créer des nouvelles solutions. Donc, plus tu as d'acétylcholine, plus ton cerveau instinctivement veut des nouvelles stimulations. Tu es équipé pour tout absorber ça, donc tu veux en avoir le plus possible. Cette personne-là, si tu le mets sur un programme d'entraînement qui est répétitif, toujours la même affaire, ça va la démotiver énormément. Y a-tu moyen de trouver une façon d'inclure de la variation sans tomber dans le programme qui est archaïque pour aller chercher cette personne-là parce que je me rappelle, on va faire un retour dans le passé et si je parle trop, tu me le dis, j'ai tendance à trop parler. On se confie. Première journée ou première semaine que j'arrive à Saint-Louis, André Benoît me reçoit dans son bureau. André était le directeur athlétique du centre à ce moment-là. Il me pose la question et il me dit, Chris, c'est quoi la chose la plus importante pour qu'un client ait des résultats? Il faut mettre ça en contexte. J'avais déjà entraîné des athlètes pro, j'écrivais pour T-Nation depuis genre 10 ans. Autrement dit, j'avais écrit 4 livres, donc je connaissais mon affaire, tu comprends? Je donne la réponse du gars qui pense qu'il sait tout. André, c'est la sélection des bonnes méthodes pour stimuler la réponse physiologique nécessaire à avoir les adaptations pour que le client ait les gains désirés. Il me regarde. C'est une deuxième réponse. c'est la sélection des bons exercices pour respecter la biomécanique individuelle du client de sorte qu'on va développer les bons muscles et non pas causer des stress sur les articulations ou les mauvaises. Il me dit, Chris, as-tu déjà entraîné un client? Je dis, tabarnak André, c'est quoi la chose la plus importante pour qu'un client ait des résultats? Il me dit, Chris, il faut que le client soit motivé par son programme et ait 100% confiance en l'entraîneur. C'est ce qui est le plus important. Si on regarde, chaque entraîneur, surtout ceux qu'on connaît au niveau du Québec, ces choses-là, ils ont tous un gros point fort. Tu regardes un exemple comme Stéphane Casour, connu comme un dévailleur-programmeur pour construire une planification à long terme, excellent. André Benoît, c'est le meilleur pour dealer avec un client sur le plancher. C'est pour tirer le meilleur de ce client-là que le client soit motivé par son programme. André, c'est le meilleur que je connais. C'est ça pour dire que le neurotapping, c'est un peu ça, dans le sens que si ton programme d'entraînement, même si c'est le meilleur programme sur papier, tu ne vas pas capables au long terme d'avoir un effort maximum. Tu vas en venir à haïr ton entraînement ou à haïr l'entraînement tout court. Pour nous autres, ce n'est pas la fin du monde. On va changer de programme. On va retourner en le drawing board, on va se faire un nouveau plan. On connaît ça, c'est notre passion. On n'arrêtera pas de s'entraîner. Mais pour le client qui vient de voir que ça prend tout son petit cash pour s'entraîner trois fois par semaine pour être en meilleure condition physique, en meilleure santé, s'il déteste ce qu'il fait, il ne restera pas au long terme. Celui qui a les meilleures améliorations pour les transformations physiques, c'est celui qui va rester impliqué dans le processus le plus longtemps. Si tu réussis, tu manges bien, mais pas parfaitement pendant six mois, puis tu t'entraînes bien, pas parfaitement pendant six mois, tu vas avoir des meilleurs résultats que celui qui fait tout à côté gaz dans le fond pendant six semaines. C'est normal. On veut avoir cette rétention-là de client. En même temps, ta business, c'est de vendre des séances d'entraînement. Si ton client renouvelle parce qu'il aime l'expérience et qu'il a une bonne relation avec toi, c'est bon pour ta business aussi. C'est un petit peu ça. Le lien entraîneur-client est super important. Je te dirais que c'est ça la grosse différence que moi j'avais remarqué entre entraîner des athlètes et entraîner du monsieur et madame tout le monde. Moi, je suis quelqu'un, on ne dirait pas ça quand je parle comme ça parce que c'est l'adrénaline qui me rend extraverti et vraiment extraordinaire et amusant, mais en réalité, je ne suis pas comme ça. Je suis quelqu'un qui est introverti, je suis quelqu'un qui est gêné, j'ai une faible estime de moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime ça parler avec d'autres bombes. Quand j'entraînais des athlètes, parfait. Un athlète, il ne veut pas entendre parler de ton week-end anti-série. Lui, il est là et c'est all business à la performance. Je suis très bien là-dedans. Quand j'arrive dans la situation où je vais entraîner de la population générale, là, c'est rendu que tu dois faire la conversation au client. D'ailleurs, le monde ne s'affote, je vous l'annonce en primeur, j'ai inventé CrossFit. Malheureusement, je n'ai pas profité de la manne financière de ça. Je blague, mais c'est un petit peu ça parce que quand j'avais commencé à entraîner des clients plus population générale, je me suis rendu compte que j'haissais vraiment ça leur parler dans les séries de drapeaux. Moi, parler de la robe que ta fille vient d'acheter ou la nounou que tu lui as tricotée, ça m'intéresse plus ou moins, tu comprends? Moins que plus. Fait que j'ai trouvé c'est quoi le moyen que je n'avais pas besoin de leur parler? Bien, on va tout faire en circuit. Je venais de l'haltéro, on va faire de l'haltéro, on va faire du bodyweight, on va faire du sled, on va faire des mouvements métaboliques pour que tu sois tellement je voulais que tu n'aurais pas à me parler. Fait que j'ai inventé le CrossFit juste parce que je n'avais pas le goût de parler à mes clients. C'est un peu ça. Dans le fond, si on veut vraiment résumé le neurotapping, ce n'est pas vaudou. Ça ne vient pas avec un système d'entraînement et ce n'est pas une secte, rien. C'est juste essayer de comprendre le côté psychologique du client pour comprendre quel type de programme d'entraînement, d'alimentation et de supplémentation, on va l'aider. On parle du point de vue d'alimentation. Kéto. On ne s'entend pas dire que le kéto, relativement populaire ces temps-ci. Kéto, intermittent fasting, végétarisme. Si tu n'es pas un de ces trois-là, tu es nobody à l'entraînement. Le kéto, combien de monde commence à devenir des apôtres? J'ai commencé le kéto, je file tellement bien, je dors mieux, je ne suis pas anxieux, mon cancer est parti. J'exagère là. Tu comprends? Mais c'est comme si tout d'un coup, c'est extraordinaire. Puis dans certains cas, ça va l'être. Parce que si tu regardes au point de vue de ce que tu vas manger, ça a un énorme impact sur la chimie de ton cerveau. Et la chimie de ton cerveau, c'est ça qui détermine comment toi, tu te sens. Es-tu anxieux? Si tu es anxieux, c'est un manque de GABA et c'est un manque de sérotonine. Donc ça, c'est les neurotransmetteurs qui calment ton cerveau quand il va trop vite. Puis si tu n'es pas prêt à le calmer, c'est ça l'anxiété. L'anxiété, c'est rien de plus neurotransmetteurs. On parlait de la dopamine tantôt. Ça augmente la motivation, ça augmente la sensation de plaisir, le bien-être. Donc si par l'alimentation, tu peux augmenter ces neurotransmetteurs-là, bien tu vas complètement changer ton état d'esprit. On prend quelqu'un, un exemple, qui va avoir un faible taux du neurotransmetteur qui s'appelle le GABA. Le GABA, c'est le neurotransmetteur principal qui va combattre l'anxiété. Si tu es faible en GABA, tu as de la misère à t'endormir, tu te fais des scénarios dans ta tête quand tu es dans le lit, tu te fais des histoires, tu te comptes des peurs, tu es très insécure. Bon. Ensuite, tu as un autre neurotransmetteur qui s'appelle le glutamate. Glutamate, puis là je vais vite un peu parce que d'habitude c'est un cours de trois heures. Tu as glutamate et GABA qui vont ensemble. C'est deux côtés de la même pièce de monnaie. OK? Parce que le glutamate est transformé en GABA et le GABA peut être retransformé en glutamate. C'est bien rare quasiment impossible que tu vas avoir les deux qui sont télés en même temps. Bon. Le glutamate, c'est un amplifier émotionnel. Quand ça va bien, crie-est-ce que ça va bien. Quand ça va mal, le monde c'est de la merde. Puis tu peux passer de l'un à l'autre en l'espace de 15 minutes sans qu'il se passe fucking rien. OK? Le monde qui va avoir des grosses fluctuations d'humeur comme ça, c'est beaucoup le glutamate. OK? Le glutamate va faire que tu vas avoir beaucoup plus d'anxiété sociale. Va faire que tu vas te faire beaucoup, beaucoup de scénarios émotionnels. Surtout que c'est un faible GABA en plus de ça. Tu vas tout prendre personnel. Tu vas prendre un échec très, 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 très dur. Plus, tu deviens accro à n'importe quoi qui te fait bien sentir. Pourquoi? Parce que c'est un amplificateur émotionnel. Donc, si t'aimes le burger, tu le manges, tu as un haut taux de glutamate, bien, tu vas l'aimer en tabarnak, le burger. Puis ce qui arrive, c'est qu'il y a bien des... Ça, là, c'est une affaire que le monde ne savent pas, mais il y a bien des fast-foods puis même des cafés commerciaux qui ont compris ce fait même-là. Ils ajoutaient du glutamate dans la bouffe. Je me rappelle, j'avais acheté un grill George Foreman quand ça a sorti il y a genre 20 ans. Puis je suis allé sur Internet, bon, ça prenait genre 20 minutes de loader une page. Ça existait quand même. Puis j'avais trouvé la recette des hamburgers McDonald's. Je vais me faire des hamburgers McDonald's avec mon great George Foreman. Puis un des ingrédients, c'était du MSG, monosodium glutamate. Et c'était commun dans tous les fast-foods, dans les cafés commerciaux aussi. Pourquoi? Parce que c'est un amplificateur émotionnel. Tu rajoutes ça à ton burger, tu vas avoir une plus grande sensation de plaisir. Qu'est-ce qui va arriver? Je vais être accro, je vais en acheter plus On va revenir à nos moutons. Le glutamate, c'est l'amplificateur émotionnel, tu deviens accro facilement, tu es plus anxieux, tu prends tout personnel, des gros mood swings. Bon. On revient à notre diète keto. OK? Parce qu'il y a un point à ce que je te dis là. C'est pas juste parler pour parler. Les ketones, les corps cétoniques, OK? Que ce soit exogène ou endogène, vont augmenter le niveau de l'enzyme qui est responsable pour prendre le glutamate et le transformer en GABA. Donc, quelqu'un qui aurait beaucoup, beaucoup de glutamate, très, très peu de GABA, anxieux, anxiété sociale, prend tout personnel, mood swings, dort mal, tu amènes une diète keto, tout est merveilleux. Parce que tu baisses le glutamate, tu augmentes le GABA, dort mieux, moins anxieuse, moins de mood swings, beaucoup plus normal. OK? Fait que c'est sûr que cette personne-là, « Hé, tabarnée, je vais venir accro au keto, je file vraiment super bien. » Là, tu essaies de convertir tout le monde. Tu deviens un apôtre du keto parce que c'est vrai que dans ton corps, tu te sens comme une nouvelle personne. En plus, modérée en protéines, élevée en gras, mais très faible en glucides, tu favorises la production de dopamine, mais tu minimises la sérotonine. Ce qui va faire que la dopamine, « Hé, je suis dedans, j'ai du gaz, je suis de bonne humeur, puis en plus, la dopamine, c'est avec ça que tu fabriques l'adrénaline. » Fait que j'ai du gaz tout le temps. Depuis que je fais keto, j'ai du gaz tout le temps, j'ai de l'énergie, mais je dors bien. Oui, dans ton cas à toi, parce que t'as augmenté l'adrénaline, t'as baissé le glutamate, t'as augmenté le GABA. Mais si toi, t'avais pas ce problème-là, si moi, au contraire, disons, j'avais un faible taux de sérotonine, je prends une diète keto. Quand tu manges low carbs, faible en glucides, ta sérotonine baisse, ta dopamine monte. Donc, si toi, t'as beaucoup de sérotonine, donc t'es plus paresseux, plus chill, plus relax, tu vas keto, tu baisses la sérotonine, tu montres la dopamine, j'ai de l'énergie, j'ai du gaz. Mais si je suis le genre de personne qui est très, très introverti, qui est répétitif, on va toujours faire la même chose, obsessif compulsif, j'ai besoin d'une structure, j'ai besoin de répéter toujours le même geste, quelqu'un qui va, un overthinker, signe que t'as une faible sérotonine. Ce monde-là, tu le mets keto, tu baisses encore plus la sérotonine, dude, la personne va devenir dépressive, encore plus anxieuse. Fait, quand tu comprends la chimie du cerveau de quelqu'un, tu peux savoir quelle approche alimentaire qui est la meilleure. On s'entend que, puis c'est la grosse mode, c'est d'encher de dire ça, le facteur numéro un pour perdre du gras, c'est un déficit calorique. Mais, comment tu te sens quand tu fais une diète, c'est ça qui détermine si tu vas pouvoir la toffer la diète. Puis si toi, je te donne une diète keto, puis ça te rend dépressif, ça ne fonctionnera pas. Puis en plus, ton corps, instinctivement, pour monter sa sérotonine, il va chercher les glucides. Quand la fille ou le gars que sa blonde le laisse, bien, il va aller manger un pot de crème glacée, il va aller manger des biscuits. Pourquoi? Subconsciemment, pour augmenter la sérotonine pour mieux te sentir. Plus tu manges de carbs, plus la sérotonine va avoir tendance à monter. Donc, c'est un des exemples, quand tu comprends la chimie de ton cerveau, tu veux savoir quelle approche utiliser. Ça ne va pas nécessairement dire, ce n'est pas un culte, ce n'est pas une secte, mais ça va te donner des bons indices. Dans le fond, tu as mis ça, je pense que ça vient aussi d'expliquer dans un podcast, c'est un système, dans le fond, d'un psychologue qui est catégorisé en cinq. En fait, à l'origine, il y avait le Braverman que tu connais, qui est le premier, c'est le test que Charles utilisait. C'est un test d'évaluation psychologique qui te permet d'avoir des indices que ma dopamine est élevée, sérotonine, ces choses-là. Le gros problème du test de Braverman, c'est que premièrement, il teste seulement quatre neurotransmetteurs, alors qu'il y en a beaucoup plus que ça. Mais si tu rênes au point de vue des neurotransmetteurs qui sont responsables de réveiller ton système nerveux, activation neurologique, il y en teste juste un, juste la dopamine. C'est même pas le principal. Seulement 17 % de la population ont un système dopaminergique efficace. La plupart des autres, ils vont utiliser majoritairement l'adrénaline ou le glutamate pour activer le cerveau. Mais le Braverman ne teste pas ça. En plus, la majorité des questions qui se rapportent à la dopamine s'appliquent aussi pour l'adrénaline. Donc moi, je suis très, très haut en dopamine sur le test Braverman, mais en réalité, j'ai une résistance dopaminergique. Je suis tout le temps en haute. Je n'ai aucun plaisir dans la vie. Mais je suis très, très, très adrénaline. Donc ça, c'était le premier problème. J'ai cherché un autre système. Puis mon père étant psychologue, sa spécialité, c'était ça, c'était les tests d'évaluation psychométrique. Puis j'ai découvert le test de Cloninger, qui est un psychiatre américain qui a été développé avec des patients qui étaient des abuseurs de drogue. Il voulait savoir est-ce qu'il y a un lien entre l'équilibre neurologique du cerveau puis quelle drogue tu as plus le risque de devenir accro? Puis il a développé son modèle qui est basé sur trois types. Les types dopamine, les types adrénaline, les types sérotonine. Donc le type dopaminergique, c'est le système dopaminergique qui a besoin d'être stimulé. Donc ce monde-là va devenir plus accro à des choses comme la cocaïne, comme la nicotine, dans certains cas aussi l'ecstasie qui va travailler autant sur la dopamine que la sérotonine. Le type adrénaline, comme moi, qui va répondre plus à des choses comme les spi, les amphétamines, l'éphédrine, tout ce qui est stimulant. Puis les types plus sérotonine qui vont répondre plus à des downers, le pot, des choses comme ça, l'alcool. À partir de ce système-là, c'est là que j'ai commencé à comprendre ce modèle-là. Au début, j'enseignais trois types. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait plus que ça. Là, j'ai bâti les cinq types basés selon les relations entre le neurotransportateur activateur et le neurotransportateur inhibiteur. Un exemple, le type 1A, t'as un système dopaminergique très efficace. T'as faible sérotonine, mais t'as beaucoup de GABA. Donc, t'as besoin du GABA pour fonctionner. Le GABA puis la sérotonine, c'est deux neurotransportateurs qui calment ton cerveau. La grosse différence, c'est que le GABA, c'est comme le break à bras. La sérotonine, c'est le frein. Le GABA, c'est on ou off. Fait que le monde qui sont toujours pareils, mais qui sont tout le temps gaz dans le fond ou rien, pas en tout, très faible sérotonine plus au niveau du GABA. Ceux qui sont très adaptatifs, qui peuvent changer leur comportement, ça va être plus le sérotonine qui va être... Le monde qui sont à l'aise dans plein de situations, ça va être plus le sérotonine qui va être élevé, entre autres. Et dans le fond, t'as le 1A, 1B, 2A, 2B, 3A. Fait que c'est comme un continuum que t'as du monde qui sont plus extrovertis, introvertis, puis... C'est ça. Plus anxieux, moins anxieux. OK. Puis les types d'entraînement, dans le fond, tu vas jouer avec ça aussi. Exact. Un exemple, tu vois des types 1, que c'est des personnes qui sont très, très, très efficaces au point de vue de dopamine énergique. On a vu tantôt que la dopamine, c'est le neurotransmetteur responsable de la motivation. C'est ça qui fait que je veux atteindre l'objectif. Ce monde-là, ça ne leur dérange pas de souffrir là pour avoir le bonbon à la fin. Ce monde-là, l'entraînement doit être entre guillemets compétitif. Quand je dis compétitif, ça ne va pas nécessairement dire que tu dois battre quelqu'un, mais tu dois avoir l'occasion de battre l'entraînement. Si je te dis, tu vas faire 5 séries de 3 à 85 %, donc 13 sous max, ça va te démotiver. Tu n'as pas l'impression de pousser. Tu veux battre l'exercice. Tu as besoin de lever plus lourd que tu as levé la semaine passée. Ou encore, tu es avec quelqu'un, tu dois lever plus lourd que ton partner. Ou tu dois avoir l'impression vraiment de sacrer une reine, si tu veux. C'est du monde qui fonctionne comme ça. J'ai un objectif, il faut que je l'atteigne, puis ils vont tout faire pour la fin. Très, très, très axé sur la performance. D'ailleurs, la majorité des athlètes de haut niveau sont des 1A ou des 1B. Pour se rendre là, tu dois être comme ça. C'est des gens qui sont très confiants, qui sont prêts à faire n'importe quoi pour gagner. Tu rentres les types 2, tu as le 2A, le 2B. Le 2A, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de variété. Tu sais, la personne qui a de la misère à rester sur le même programme plus que deux semaines, c'est un 2A. Quand je travaille avec quelqu'un comme ça, le programme en tant que tel a beaucoup de variations au niveau des méthodes d'entraînement, même dans une phase d'entraînement. Pour ce qu'il y a Ben Prentice, j'ai fait le programme de Ben Prentice. Ben, c'est un 2A. À chaque semaine, je changeais les méthodes. À chaque semaine, je changeais les exercices. Sinon, il ne pouvait pas faire le programme d'entraînement. Ça, c'est les 2A. Les 2B, c'est du mind-muscle connection. Le 2B, n'oublie pas, ils ont beaucoup de glutamate. Le 2B, c'est la personne qui a besoin de sensation. Il a besoin d'avoir un bon feeling de l'entraînement. Soit sentir la pompe à côté, le mind-muscle connection, l'effet visuel quand il se regarde dans le miroir, ou encore avoir une preuve qui a vraiment travaillé fort. Tu fais du cardio, tu veux voir le gros, le gros flac d'eau à terre pour te prouver que tu as bien travaillé. Tu as besoin de quelque chose qui vient te dire, hé, le gros, tu as bien fait ta job. Fait qu'une pompe de malade, de mind-muscle connection, ça lui donne ce feeling-là. Donc, ce monde-là, tu vas faire du pésant, il sent les articulations, il n'y a pas de pompe musculaire, ça ne vient pas aller chercher bien, bien. Ils ont vraiment aller chercher la grosse sensation musculaire. Puis en plus, au point de vue neurologique, c'est du monde qui ne récupère pas rapidement au point de vue de l'entraînement qui est lourd. Les deux B, les types 3, c'est du monde qui sont plus naturellement anxieux, qui sont plus naturellement nerveux. C'est du monde qui a de la difficulté à récupérer d'un entraînement qui va être lourd. Puis les types 3, c'est ton comptable. C'est la personne qui est extrêmement structurée, qui fait toujours les choses de la même façon, très, très routinier, qui a besoin d'une structure, besoin d'un plan. C'est le client que tu vas lui expliquer comment squatter pendant 20 minutes, il va quand même te poser 20 questions. Mais cette personne-là, moins ça change, le programme, mieux c'est. Ils peuvent rester avec les mêmes exercices pendant 6 mois et ça va bien marcher. Parce qu'eux autres, ça les sécurise et plus tu es sécure, ça augmente la motivation, ça réduit l'anxiété. C'est un des gros, je dirais, points clés du niveau. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais en gros, c'est ça. Dans la formation que j'avais faite avec toi, tu dis aussi que selon ce que tu prends, selon si tu es fatigué ou pas, selon si tu es stressé ou pas, tu vas bouger aussi. Exact. Oui, c'est un exemple. C'est que tout dans ton alimentation, c'est possible d'affecter les neurotransmetteurs. Si tu augmentes ta dopamine par l'alimentation, donc plus riche en protéines, un meat and nuts breakfast. Le but du meat and nuts breakfast de Charles, Paulicain, c'était d'augmenter la dopamine. Il ne savait pas au début, mais lui, il prenait ça et il filait super bien. Parce que Charles, c'est un type de dopamine. manger un déjeuner qui est plus riche en protéines et en gras, ça augmente la dopamine qui va augmenter l'énergie. Parce que la dopamine, elle-même, ça augmente la motivation, ça augmente le bien-être, mais ça va aussi augmenter l'adrénaline, donc le plus de gaz. En général, si tu veux augmenter ton état d'énergie mentale, ton état d'éveil, tu vas aller plus vers une alimentation protéines gras. Le problème, c'est que ça, c'est un type d'alimentation qui va faire que ça va être difficile de vous calmer ton système nerveux. Tu arrives chez vous le soir et tu penses, tu penses, tu penses. C'est pour ça que normalement, je te dirais qu'une diète qui est pas mal efficace pour la majorité du monde, ça va être plus des protéines et des gras en début de journée, puis tu vas aller des glucides et des protéines après le training et le soir, ce qui permet de te relaxer un petit peu. Ça n'a aucun rapport avec l'insuline et le stockage des gras, c'est vraiment juste plus bon au point de vue neurologique. Mais ça, c'est juste un exemple de l'alimentation qui peut effectivement changer ton profil de personnalité. Moi, quand je diète pour un photoshoot, je deviens extrêmement routinier. Je fais tout le temps le même training, je fais tout le temps les choses de la même façon chez moi, je mange la même chose. Si dans ma tête, je promène les chiens à 9h, mais ma blonde, elle veut que je fasse une tâche et que je peux juste les promener à 9h30, ça me déstabilise complètement. Alors que c'est complètement le contraire de ce que je suis vraiment. Moi, j'ai besoin de variété quand je suis normal parce que ma sérotonine n'est plus haute. Mais du moment que je diète low carbs, j'ai tendance à être excessif sur ma diète, la sérotonine diminue. Là, je suis comme la personne faible sérotonine, j'ai besoin de routine, de structure, je ne veux pas de variation. Tu peux changer selon l'alimentation, selon le stress dans ta vie, ces choses-là. C'est pour ça que c'est important de comprendre vraiment la chimie du cerveau, pas juste comme je suis un type 1A, ça peut varier selon l'état d'esprit dans lequel je me trouve. J'imagine que tu prends la caféine, les stimulants, c'est qu'il y a un peu... Les stimulants en général, même si on va en dehors du neurotapping, le stimulant, selon moi, c'est une des pires choses qui a été inventée pour l'entraînement, je te dirais. Puis tu parles à quelqu'un qui est un amoureux des stimulants, si je pouvais vivre sur l'éphédrine, je vivrais sur l'éphédrine. J'ai arrêté d'en prendre justement parce que oui, quand je prends ça, je deviens essentiellement la version déifiée de Christian Thibodeau, la version alphamère de Christian Thibodeau, mais le lendemain, je paye le prix parce que je réponds très, très fortement à tout ce qui est stimulant. Ce qui arrive, c'est que les stimulants viennent soit directement stimuler, le récepteur bêta-adrénergique qui est le récepteur qui interagit avec l'adrénaline. Puis ces récepteurs-là se désensibilisent super vite. Dans un entraînement excessif au point de vue d'intensité, tu peux désensibiliser ton récepteur par 33 %. Tu sais, ce qu'on appelle la fatigue nerveuse, le CNS fatigue ou même le adrenal burnout, en réalité, dans la majorité des cas, c'est tes récepteurs adrénergiques qui sont rendus résistants à ta propre adrénaline. Ça fait que là, tu n'es plus capable d'avoir le gaz. Même si tu produis d'adrénaline, ça ne te stimule pas. Là, tu as besoin de stimulant et de stimulant et de stimulant et tu as un petit peu de boost, mais tu désensibilises tes récepteurs encore plus. Puis ça, ça peut être le cas quand tu fais un entraînement excessif. Si je fais trop d'intensité, si je fais trop de volume, parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, puis ça, je sais que je vais un peu à gauche puis à droite, mais juste écoutez le podcast huit fois, ils vont comprendre. Il y a une grosse relation entre le cortisol et l'adrénaline. OK? Le cortisol vient augmenter la conversion de noradrénaline en adrénaline. Ça augmente l'enzyme, la PNMT, qui vient augmenter l'adrénaline. Donc, le message, c'est quand tu augmentes ton cortisol, tu produis plus d'adrénaline. C'est ça qui est important à l'automne. Fait que n'importe quoi qui va augmenter le cortisol à l'entraînement va spiker mon adrénaline et ça peut amener ce qu'on appelle le CNS ou le adrenal fatigue, qui n'est pas une fatigue des glandes surrénales. Je n'arrête pas de produire de l'adrénaline. Ce n'est pas un problème au niveau du système nerveux central en tant que tel. C'est vraiment que mes récepteurs bêta-adrénalgiques ne répondent plus à mon adrénaline parce que j'en ai produit trop. Puis si je suis quelqu'un qui se produit du cortisol, c'est ce qui va arriver. Le moment que tu produis du cortisol, tu produis de l'adrénaline. Ce n'est pas indissociable. C'est indissociable. Donc, quelqu'un qui a un gros stress va se raconter « J'ai besoin de mes 4-5 cafés pour partir. » Oui, c'est parce que tes récepteurs d'entraînement que tu peux faire. Tu sais, tu as un client qui est infirmière, travaille 60 heures par semaine, hyper stressée, elle veut perdre du poids. Là, tu lui donnes un entraînement métabolique à côté du volume dans le prélard. Dude, ça va empirer les affaires. Elle est déjà le cortisol à côté à cause de la production de l'adrénaline. Tu vas augmenter le cortisol encore plus à cause du volume. Tu sais, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que le cortisol et l'hormone qui a la plus grande corrélation avec ta capacité de bâtir de la masse musculaire. Ce n'est pas la testostérone, ce n'est pas l'IGF1, ce n'est pas l'hormone de croissance, c'est le cortisol. Évidemment, la relation est inversée. Plus tu as de cortisol, moins tu peux bâtir du muscle. Pour plusieurs raisons. Premièrement, le cortisol va directement briser ta masse musculaire. Il va briser ta fibre pour en faire de l'acide aminé pour faire de l'énergie. C'est une des fonctions principales du cortisol, produire de l'énergie et toutes les réserves de disponibles, incluant le muscle. Donc ça en partant, ça ralentit. Deuxièmement, le cortisol va venir inhiber le système immunitaire. C'est pour ça que la plupart des athlètes aux Olympiques tombent tous malades à cause du stress de la compétition mais le stress du surentraînement avant. Le cortisol est à côté, il tombe tous malades parce que le système immunitaire est à terre. Le système immunitaire, c'est ça qui est responsable de réparer le dommage musculaire quand tu t'entraînes. Donc si le système immunitaire est à terre, tu ne bâtis pas ton muscle. Donc c'est très, très difficile d'ajouter du nouveau muscle. Quand tu t'entraînes, le but, c'est d'augmenter la synthèse des protéines. On s'entend? Ce qui va faire que tu vas bâtir du muscle est la synthèse des protéines. Et cette synthèse des protéines-là est augmentée 24 à 36 heures après ta séance. J'entraîne mon chest. Pendant 24 à 36 heures, la synthèse des protéines dans le pectoral va être augmentée. C'est pendant cette période-là que je peux ajouter du muscle. Parce qu'une fois que j'ai sorti de cette période-là, la synthèse des protéines est égale à la dégradation. Donc c'est très difficile de bâtir du nouveau muscle. En fait, c'est même plus court que ça. Parce qu'à 24 heures, la synthèse des protéines est augmentée de 115 %. C'est très élevé. Mais à 36 heures, elle est rendue à 14 %. Ce n'est pas beaucoup. Donc tu as peut-être 24, 28 heures pour bâtir du muscle après ta séance. Quand tu t'entraînes, tu crées du dommage musculaire. D'accord? Avec la plupart des méthodes. Si tu causes tellement de dommages musculaires ou que ton système immunitaire est faible, peut-être que ça me prend 20 heures juste réparer le dommage que j'ai créé. Je n'ai rien rajouté encore. J'ai juste réparé le dommage. Là, il me reste 4 à 8 heures pour essayer de rajouter du nouveau muscle. Ce n'est pas long. Mais si j'ai un système immunitaire qui est super efficace et que je répare le dommage rapidement, peut-être qu'en 10 heures, 12 heures, j'ai fini de réparer le dommage, puis là, j'ai 12, 16, 18 heures pour bâtir du nouveau muscle. Donc plus tu as un système immunitaire qui est efficace, plus tu peux récupérer d'un gros volume d'entraînement. Bon, c'est le cortisol qui va venir l'inhiber, donc ça réduit ces choses-là. Puis troisième élément, la myostatine. La myostatine, c'est une protéine qui est relâchée par le muscle qui t'empêche de bâtir du muscle. Plus tu as de myostatine, moins ton corps te laisse bâtir du muscle. OK? Le cortisol augmente la myostatine. Donc, le cortisol va limiter ta capacité de bâtir la masse musculaire en augmentant la breakdown, en inhibant le système immunitaire et aussi en augmentant la myostatine. Donc, c'est sûr qu'il y a la plus grande corrélation avec la masse musculaire. Bon, si tu regardes au point de vue d'entraînement, au point de vue d'une personne qui est naturelle, on s'entend, quelqu'un qui utilise des anabolisants, c'est une autre game parce que les anabolisants de testostérone ou autres stéroïdes, ça vient se brancher sur le récepteur androgénique. OK? Et ce récepteur-là envoie un message au noyau de la cellule. Le cortisol fait la même chose. Il se branche sur le récepteur de glucocorticoïdes qui va envoyer un message au niveau du noyau. Les deux utilisent le même messager pour se rendre au noyau. Donc, si toi, tu prends des anabolisants à haute quantité, tu vas utiliser tout le messager pour rendre un noyau. Le cortisol, au niveau musculaire, ne peut presque pas faire sa job. Ce n'est pas vraiment grave au point de vue masse musculaire, on s'entend, d'avoir un gros niveau de cortisol si tu prends des anabolisants. C'est pour ça, un haut volume d'entraînement et bien récupérer de ça. Bon, tu prends quelqu'un qui est naturel. Tu veux minimiser le cortisol pendant l'entraînement. Tu veux quand même l'avoir. Sans cortisol, tu n'as pas d'adrénaline, tu ne t'entraînes pas fort. Mais si tu as trop de cortisol, c'est là que ça t'empêche de bâtir du muscle. Puis, je te dirais que la majorité du monde qui ne réussissent pas à bâtir de la masse musculaire, c'est parce qu'ils s'entraînent de façon trop émotive. Ils ont tellement peur de ne pas en faire assez de prendre la masse musculaire qu'ils font trop de volume, ils poussent trop fort toute leur série, ils font trop de méga, super, giant, set, respost, drop set multiplié par 20. C'est tous des facteurs qui augmentent le cortisol. Ils font trop d'exercices. Je vais te donner les quatre facteurs qui augmentent le cortisol et l'entraînement. Premier facteur, le volume. Une des fonctions du cortisol, c'est de mobiliser l'énergie. Plus tu dépenses d'énergie dans ton entraînement, plus tu utilises du cortisol parce que tu n'as besoin de mobiliser l'énergie. Deuxième facteur, c'est le niveau d'intensité perçu. À quel point tu pousses ta série. Ce n'est pas une question de charge. C'est une question d'intensité d'effort. Plus je me rends proche du failure, du failure point, plus je me rends proche de l'échec, plus je relâche du cortisol. Si j'arrête trois répétitions avant l'échec, mon corps ne voit pas ça comme une situation stressante. Je ne panique pas. Je n'ai pas besoin de l'adrénaline de m'amener par-dessus à la limite. Mais si je me rends compte et Chris, je vais failer, je vais failer, ton corps, il a besoin d'un spike d'adrénaline. Boom! Il augmente le cortisol. Plus tu t'approches du failure et si tu vas après le failure, plus tu relâches du cortisol. Troisième élément, stress psychologique. Tu es au squat. Tu n'as jamais fait 500 livres avant. Là, tu mets 500 livres sur la barre. Tu ne sais pas si tu vas le faire. Tu es un peu nerveux, tu comprends? Ça augmente le cortisol aussi. C'est la peur de l'exercice. Et le quatrième facteur, c'est la complexité neurologique. Plus ton entraînement demande beaucoup de ressources au point de vue de ton cerveau, plus tu vas augmenter aussi le cortisol parce que tu vas augmenter l'adrénaline pour augmenter le mental awareness, le focus, la motivation. Un exemple, si tu n'as jamais fait d'arracher de ta vie, on va faire une séance d'arracher. Tu vas être en transpiration à côté, même avec juste la barre. Pourquoi? Parce que tu es tellement neurologiquement impliqué que tu supertes l'adrénaline pour être capable d'être dans une zone, si tu veux. Si tu as beaucoup d'exercices dans un entraînement, ça augmente la complexité de l'entraînement. Si tu as 12 exercices, parce que toi, il faut que tu fasses 4 exercices de biceps, 4 de chest, puis 4 de triceps, sinon tu ne seras pas capable de grossir le gros, bien ça augmente la complexité de la séance. Chaque nouvel exercice, c'est de la concentration de plus. Chaque fois que je jumelle deux exercices ensemble avec pas beaucoup de repos, j'augmente la complexité de la séance. Je ne dis pas de ne pas le faire, je dis que c'est un élément qui complexifie la séance. Le nouvel exercice complexifie la séance. Beaucoup, beaucoup de mouvements complexes et différents, ça complexifie la séance. Des mouvements qui sont neurologiquement plus demandants, l'haltérophédie, gymnastique, ça augmente le stress neurologique. Pendant une bonne période de ma vie, 6 mois, j'avais fait beaucoup, beaucoup de bodyweight training sur les anneaux de gymnastique, ces choses-là, ça a transformé mon corps très rapidement. Le problème, c'est que je suis une personnalité excessive. Fait que moi, à la place, je voulais monter rapidement, j'avais acheté le livre Gymnastique Bodies par coach summer. Je voulais tellement progresser rapidement que je faisais deux fois deux heures par jour. Que j'ai déjà fait en hétérophilie, mais c'était pour moi des mouvements qui, je suis tellement moron moteur que d'apprendre ces mouvements-là était tellement complexe que la surcharge neurologique était bien trop élevée. Fait que si tu regardes ça, faire du volume, pousser jusqu'à la limite, faire beaucoup de travail qui est stressant psychologiquement et complexifier la séance, c'est toutes des choses qui augmentent le cortisol. Je ne dis pas que tu as battu au minimum, mais il faut que tu en choisisses un ou deux. Toi, tu aimes ça faire du volume, fais du volume, mais il faut que tu arrêtes deux reps avant failure. Toi, tu aimes ça pousser comme un cochon, il faut que tu ailles jusqu'à que tu ne sois plus qu'à bouger pantoute, c'est correct. Un ou deux work sets par exercice. Tu es quelqu'un qui aime ça changer tout le temps les exercices, parfait, mais il faut que tu gardes deux répétitions à l'intérieur, ça ne va pas trop élever sur le volume. Donc, le problème, c'est que quelqu'un qui va faire ses problèmes pour ça, mais je vais rajouter ça. Je me rappelle, quand j'avais arrêté l'haltérophilie, je me cherchais un programme en rendant plus normal. Puis, c'est là que Westside Barbell commençait à être populaire. C'est explosif, ça vient me chercher. Je regardais ça, puis c'était un max effort lift, tu avais un mouvement d'assistance puis une couple de moments d'isolation, quatre, cinq lifts. Ce n'est pas assez, ça. Moi, je faisais ça. Deux max effort lifts par jour, plus de moments. Je me suis brûlé à côté. C'est un système que le monde a déjà de la misère à supporter parce que l'intensité est très élevée. Moi, j'ai rajouté du volume en plus de l'intensité puis de la complexité. Je me suis tiré dans le pied. Mais le monde, ils sont émotifs comme ça. Tu veux tellement changer rapidement que tu es prêt à faire du volume à côté, faire des méga-supers séries drop-set. Tous ces éléments-là, c'est toutes des choses qui augmentent le cortisol. Puis, si tu l'augmentes trop et que tu n'es pas quelqu'un qui est naturellement un « genetic freak » ou que tu ne prends pas des anabolisants, le fait est que tu ne progresseras pas. Mais le problème, encore une fois, c'est parce que c'est que le monde voit quelqu'un qui va prendre des SARMs, quelqu'un qui va prendre des anabolisants puis il dit « Hey, il fait ce programme-là, ça marche, je vais faire le même programme. » Tu es rare de doute. Je ne m'en cache pas. J'ai été de ce côté-là aussi. J'ai été de tous les côtés. J'ai entraîné du monde qui était naturel, du monde qui ne l'était pas. Puis, je sais c'est quoi la différence. Je sais ce que tu peux supporter et ce que tu ne peux pas supporter. L'autre chose, par contre, c'est que le monde a une opinion irréaliste de sur combien de masse musculaire tu peux gagner. Puis, l'entraîneur ne fait rien pour dissuader la personne. Le client dans ton bureau dit « Hey, moi, dans les trois prochains mois, j'aimerais ça gagner une quinzaine de livres. » « Oh, ça se fait bien. Je vais faire un programme de voir, ça va marcher. » C'est sûr parce que c'est lui qui ne l'achètera pas ton programme. Mais tu n'as pas l'honnêteté intellectuelle d'y expliquer. Il se dit « Regarde là, en trois mois, tu peux gagner au maximum cinq ou six livres de masse musculaire maigre. Puis ça, c'est si tu fais tout parfaitement, si tu fais une christie de bonne job. » Le maximum que tu peux gagner si tout est parfait, dans une semaine, c'est entre un quart et une demi-livre par semaine. C'est le maximum physiologiquement possible. Il y a des périodes que tu peux gagner un petit peu plus. Un exemple, si tu as arrêté de t'entraîner puis tu regagnes de masse musculaire. Mais si on parle d'une moyenne annuelle, c'est le maximum que tu peux faire. Christ, c'est 12 à 25 livres par année. C'est qui le dernier gars qui t'a rencontré naturel qui a gagné 25 livres dans un an? Moi, je ne la connais pas. En tout cas, pas des non-débutants. Mais c'est ça la réalité. Puis je vais aller encore plus loin que ça. Si tu regardes dans toute ta carrière en tant que personne qui s'entraîne, un homme peut espérer gagner 30 à 40 livres de masse musculaire. C'est le maximum. Au point de vue sur la balance, ça va être plus que ça. Parce que quand tu gagnes du muscle, tu gagnes aussi du glycogène puis de l'eau puis du collagène, ces choses-là. En réalité, tu peux gagner peut-être un 40 à 50 livres sur la balance. C'est le maximum dans toute ta carrière de plus que ton poids adulte normal. Je regarde moi mon frère plus âgé qui a exactement la même structure. On a la même grandeur, même largeur d'épaule, même largeur de poignet. Il pèse 173 livres. C'est un gars plus d'endurance, pas de musculation. C'est à peu près ça que j'aurais pèsé si je ne m'étais pas entraîné. 173 livres. Elle était adulte. Donc, mon poids normal, maximum pour moi, c'est un 215, peut-être 218. Et ce n'est pas mal tout le temps ça que je pèse. Il y a des moments de ma vie que je suis allé en 228. Je m'aidais. Tu changes la physiologie, ça change la gain. Mais quand je suis, quand je ne prends rien ou normalement, le plus que je peux peser, c'est en condition correcte, c'est 215. Si je mets ça à la cote, ça va être 195. 215, c'est un 10-12 % de gras. Je vais m'entraîner en haltérophilie. Les jambes vont grossir, les trapèzes vont grossir, les bras vont rapetisser, le chest va rapetisser. Je vais peser 215. Je vais faire la reine en bodybuilding. Le chest va grossir, les bras vont grossir, le fessier va rapetisser, mon iscu va rapetisser un petit peu, les pecs vont grossir, je vais peser 215. Je vais m'entraîner en powerlifting. Mon tricep va devenir gros, mon dos devient épais, je perds des lattes, mes fesses grossissent, mon quadraptice, je pèse 215. Parce que ça fait quand même 25 ans que je m'entraîne. À un moment donné, tu as atteint le maximum de masse musculaire que tu peux avoir. Quand ça, ça arrive, tu peux encore gagner un petit peu, mais les changements vont être plus sur où tu vas porter ta masse musculaire. C'est une théorie que j'ai que, un exemple ici, le maximum de tissu musculaire que je peux avoir, c'est un poids de corps de 215 en condition correcte. Bien, je peux quand même, un exemple, perdre 5 livres de bas de corps puis gagner 5 livres d'autre corps. C'est le total de masse musculaire que le corps, l'organisme, peut supporter, peut nourrir, peut envoyer du sang. Donc, c'est un 30 à 40 livres dans la carrière d'une personne, ce que tu peux faire. Et la moitié de ça va arriver dans les 3 premières années d'entraînement, normalement. Fait que tu sais, c'est quelque chose qu'il faut que tu dises à ton client. Si lui, il est convaincu qu'il peut gagner 20 livres en 3 mois qu'il a fait parce qu'il s'est peut-être aidé mais qu'il n'en parle pas ou qu'il va sur Instagram puis qu'il va y avoir des astuces de ça. J'ai gagné 25 livres de masse mag puis j'ai perdu 12 livres de gros bullfucking shit. Ça ne marche pas de même. Mais ça donne tellement des fausses impressions que le client, ça le décourage. Après 3 mois, il a gagné 6 livres. Ça ne marche pas ton programme. T'as barnac, 6 livres. Je me rappelle un moment donné, j'avais un méchant, il y avait une boutique de suppléments alimentaires. Il me connaît ça, il y a un gars qui avait acheté un pot de créatine. Le gars, il retourne la créatine en tabarnak. J'ai juste pris 1 livre ou ça ne marche pas ton hostie de produit. Tu sais, il faut être épais là. Mais c'est parce que le monde ne le sait pas. Ils sont bombardés par des annonces, par des histoires de qu'est-ce qui est possible. Ce qui est possible, c'est 2 livres par mois. Si tu fais tout parfaitement, oui, tu vas prendre des fois un peu plus de poids puis c'est du gras ou c'est de l'eau, mais tu sais, de masse musculaire, 2 livres par mois, si tu fais ça, tu es un champion. Puis tu ne le feras pas toi et moi. Mais il faut que le monde le sache. Mais à cause que tu prends ton 3, ton premier mois, tu t'entraînes, tu as juste gagné une livre et demie, tabarnak, je ne vais pas m'entraîner assez. Fait que là, tu passes de 4 trainings à 6 trainings. Là, tu ne prends pas plus de masse. Je vais rajouter 2 exercices chaque muscle. Tu prends encore moins de masse puis tu te sens flat. Je me sens flat, il faut que je fasse plus de pompes. On va faire des supersets, des dropsets pour sentir cette pompe-là. Mais le monde, c'est justement, le monde, ils vont tuer leur gain à cause de ça. Même affaire, le monde va perdre leur masse musculaire quand ils diètent à cause de ça. Tu ne perds pas de la masse musculaire parce que tu diètes. Si tu diètes comme une façon intelligente, tes protéines demeurent élevées. Tu as un gramme par livre de poids de corps, peut-être un peu d'un point 25 grammes, puis tu as quand même un peu de corps mais un peu de fat pour avoir de l'énergie. Tant que tu n'es pas en bas de 10 % de gras, tu n'as aucune chance de perdre la masse musculaire. Si tu continues à t'entraîner. Parce que tu as assez de protéines pour supporter la réparation musculaire. Puis même si tu as un déficit énergétique, tu as assez d'énergie à magasiner pour fonctionner. Tu n'as pas de raison de brûler ta masse musculaire, tu comprends? La raison que le monde perd leur masse musculaire quand ils diètent, c'est qu'ils ont tellement peur de perdre leur masse musculaire qu'ils doublent leur volume d'entraînement. Ils poussent deux fois plus fort. Ils font des drop sets, des supers sets et il faut que je garde dans mon muscle. C'est sûr qu'en plus, tu manges moins de carbs, tu as moins de pompes. Tu meurs. Il faut que je coupe mon sodium. Si le sodium fait de la rétention d'eau, il faut que je sois cut. Gros, tu cut ton sodium deux jours avant la compétition, un jour à la compétition, pas trois mois avant. Mais tu n'as pas de sodium, tu n'as pas de carbs. Comment tu vas avoir de pompes pas de carbs, pas de sodium? C'est impossible. Là, tu es flat dans le gym, tabarnac. Il faut que je fasse plus de séries, plus de volume. J'ai finalement une pompe. Tu paniques tellement parce que si tu penses que tu n'as pas de pompe, tu perds ta masse musculaire que c'est ça qui fait que tu perds du muscle. Là, tu augmentes ton cortisol, tu augmentes ton cortisol, tu augmentes ton cortisol, tu augmentes ta dégradation protéique. Tu causes tellement de dommages que tu n'as pas de le réparer. C'est ça qui fait que tu perds de la masse musculaire. Tu augmentes trop ton cortisol à cause que tu t'entraînes trop. Tu crées trop de dommages musculaires que tu n'as pas de le réparer. Tu sais, tu as 24 à 36 heures pour bâtir du nouveau muscle. Là, ce qui arrive, tu causes tellement de dommages qu'en 24 heures, tu n'as même pas réparé le muscle que tu as brisé ça n'a pas de sens. La musculation, c'est pour bâtir du bus, bâtir de la force. Même chose quand tu diètes. Tu ne t'entraînes pas différemment. Peut-être, tu vas couper un peu tes intervalles de repos. Encore là, je suis pas un... J'étais un fan de ça, je suis moins un fan de ça, parce que ça va augmenter l'adrénaline, ça augmente le cortisol. Tu t'entraînes de la même crise de la façon. Ce qui t'a bâti de la masse musculaire, c'est ce qui va faire garder de la masse musculaire. Tu vas coter en coupant des calories, puis peut-être en faisant du système énergétique si tu as besoin. Encore là, ça va dépendre. Le naturel, tu ne peux pas faire le même cardio qu'une personne qui prend des anabolisants. Le cardio à jeun pendant une heure, M. Olympia peut le faire. Mais je ne suis pas sûr que toi qui es naturel, c'est une grosse idée. C'est des bonnes chances que ça va élever le cortisol. Si c'est juste une marche, un exemple, si tu vas marcher avec ton chien le matin, bien, bien relax, ça c'est correct. Ce n'est pas assez intense pour élever le cortisol. Mais si tu le fais intense pendant une heure, tu fais des intervalles à jeun, le gros. Aussi bien que couper ton muscle toi-même puis le donner. Sérieux. Le type de cardio que tu ne peux pas faire quand tu es naturel, c'est celui qui va élever le cortisol. Donc, c'est la même chose. Dépense énergétique, intensité, complexité. Donc, si je vais prendre une marche avec mon chien, il n'y a zéro intensité. En fait, ça va même baisser le cortisol. C'est une réduction de stress. Mais si je fais du jogging pendant 45 minutes, une heure le matin, l'intensité est trop élevée, je dépense énergétique trop élevée, je vais prendre du... Je suis t'agent à plus. C'est comme un idiot. C'est un autre facteur qui va augmenter le cortisol. Tu es quelqu'un qui est naturel, qui veut faire du cardio pour coter. Tu peux faire du cardio à jeun si tu veux, mais c'est une marche bien relax. Mais idéalement, ce n'est pas à jeun. Tu peux faire aussi des sprints lactiques. 30 à 40 secondes, gaz dans le fond. 2-3 minutes de break. L'acide lactique vient bloquer la myostatine. L'acide lactique, c'est une étude qui a sorti récemment, l'acide lactique augmente ce qu'on appelle la folistatine et la myogénine. C'est les deux substances qui vont venir bloquer l'action de la myostatine qui vient t'emboucher de prendre la masse musculaire. L'acide lactique, ça va venir t'aider à garder ta masse musculaire quand tu diètes. Tu fais des sprints de 30, 40, 50 secondes, ça montre ton acide lactique à côté, puis ça brûle des calories en plus, mais tu veux un repos complet pour empêcher l'élévation de cortisol. Ça me fait rire, le monde qui dit si tu fais du steady state cardio, tu fais du cardio, tu vas aller d'un marathonnier. Si tu veux être cut, regarde les sprinters, fais des intervalles. Petite nouvelle, j'en entraîne des sprinters, il n'y a pas un sprinter dans le monde qui fait des intervalles. Tu veux tuer un sprinter, tu veux scraper sa mécanique de course, tu veux tuer son système nerveux pour faire des intervalles. 30 secondes d'étance, 30 secondes de relax, dude, il n'y a pas un sprinter sur la planète qui peut faire ça sans complètement tuer son patron-hiver. Tu te dis, il fait des intervalles, tu vas aller d'un sprinter, les sprinters ne font pas d'intervalles. Sais-tu qui fait de l'intervalle? Les marathoniens. Les marathoniens en font en crise des intervalles. Ça n'a aucun rapport. Il faut que tu regardes au point de vue hormonal qu'est-ce qui se passe. Puis ce que tu veux, pour le cardio, tu veux minimiser le cortisol. Donc tu peux avoir de l'intensité, mais pas de volume. Donc tu peux faire des intervalles, 8 minutes. Si tu fais des intervalles puis tu es rendu dans 15, 20, 30 minutes, tu es un idiot. Tu peux faire du long de durée, mais pas d'intensité. Tu peux faire du 45 minutes si tu marches. 45 minutes, si tu jogues, tu es un idiot. Mais tu es encore là puis à jeun, il y a des complexes pieds à faire. Fait que ça, il faut comprendre ça. L'entraînement, c'est fait pour bâtir de la masse musculaire, gagner de la force. Pas pour brûler des calories. Mais c'est à la mode. Puis je l'ai déjà fait. J'ai inventé CrossFit, je te l'ai dit. Parce que c'est facile d'entraîner des clients. Puis je ne dis pas que ça ne marche pas. Tu vas perdre du gras, mais au sacrifice de pouvoir perdre la masse musculaire puis de pouvoir, entre guillemets, développer ce qu'on appelle la fatigue nerveuse qui va être la désensibilisation des récepteurs adrénagiques parce que tu produis trop de cortisol. Puis là, tu feel like shit. Si tu te prépares pour une compétition de bodybuilding, tu t'en crises de filer comme la merde. Ça fait partie de la game. Comme tu l'acceptes pour atteindre l'objectif. Mais si tu as une job à faire, si c'est juste pour le fun que tu vas être juste en meilleure condition pour un mariage ou pour l'été ou pour un voyage, si tu n'as aucune qualité de vie, ça sert à quoi? Hey, dude, je me rappelle. Je n'ai pas toujours fait des affaires intelligentes dans ma vie. Je me rappelle à un moment donné, ma blonde et moi on s'en allait en voyage. Je voulais être beau sur la plage. Je bucille de me comme sur la diète. Mais j'ai tendance à me laisser aller pas mal. Tu parles à un gars qui a déjà gagné 26 livres en 6 heures, qui a déjà mangé 25 hamburgers d'une shot. Je n'ai pas de problème à manger de la scrap. Pour moi, les beignes sont le cinquième groupe alimentaire canadien. Je suis capable. Souvent, je me laisse un peu trop aller. Je me rends compte que j'ai 4 semaines pour être en shape. Je suis capable de vraiment être super strict. J'ai été tellement strict que brûler mes récepteurs adrénergiques, là, j'étais en voyage, je n'ai pas eu du fun une minute. Mais j'étais cut, par exemple. À quoi pire que ça? J'allais même pas déjà... J'ai inventé une timetane fasting en plus. Parce que je voulais tellement avoir l'air cut sur la plage que je ne voulais pas manger le matin. Au cas où je faisais de la rétention de mon dos et que je m'avais mon banc de gauve. Tu comprends? C'est par contre que tu es un coach international et que tu es bien brillant. Tu comprends? Anyway, c'est ça pour dire que la naturelle, il faut qu'il minimise le cortisol. Moi, personnellement, j'aime mieux m'entraîner dur et faire moins de volume. T'en as qu'ils n'ont pas la capacité de pousser à la limite, tu peux faire plus de séries. C'est comme le nombre idéal de séries par muscle, 5 à 15, à peu près, par muscle. C'est ce qui est idéal. Par semaine ou par séance? Par séance. Et deux fois par semaine, normalement. C'est sûr que 5 à 15, c'est large, mais ça va dépendre du niveau de l'intensité. Si tu fais du 5 à 8 séries, du 5 à 7 séries, ça va être du 9, 9.5 sur 10 sur l'RPE. Tu vas soit à l'échec ou proche de l'échec. Tu comprends? Il y a un très, très bas volume, comme Dorian Yates. Si tu veux faire un 10, 12 séries, tu te laisses une ou deux répétitions dans la tente à gaz. Puis si tu veux faire 15 ou même 20 séries, il faut que tu te laisses deux ou même trois répétitions dans la tente à gaz. Un peu comme Mike Israël Tell. Ça, c'est la méthode de Mike Israël Tell. Ça fait beaucoup, beaucoup de volume. Puis il se laisse toujours deux ou trois répétitions dans la tente à gaz, sauf la dernière semaine d'un bloc où là, il va aller plus élevé un petit peu sur le RPE. Puis lui, sa théorie, c'est de toujours augmenter le volume. Personnellement, je ne souscris pas à cette méthode-là parce que c'est juste pas pratique. En réalité, je me rappelle, il a fait un programme qui vendrait à Stéphane Aubé quand tu vas le recevoir. C'est rendu qu'il faisait 50 séries de quad dans une semaine. Ça n'a aucun sens. C'est quoi la limite? Parce que même si en théorie, ça fonctionnerait, tu ne peux pas l'appliquer à personne. Ça fait que tu es mieux d'aller vers des méthodes qui peuvent fonctionner. Puis c'est sûr qu'on peut se parler. Moi, c'est drôle parce que j'en suis venu à la même conclusion que John Meadows, que Paul Carter, que Chris Beardsley en même temps. Mais on se sépare. J'ai déjà présenté ça à mes relations sur l'hypertrophie. Moi, ce que je crois, c'est que ce qui est important, c'est le nombre de répétitions maximalement efficaces dans une série. C'est quoi une répétition maximalement efficace? C'est une répétition où l'ensemble de tes fibres musculaires sont stimulés. Parce que les fibres musculaires lentes, presque aucun potentiel de croissance musculaire. Intermédiaire, moyen. Rapide, très élevé. Donc, si tu veux avoir un maximum de croissance musculaire, tu vas lécher les fibres musculaires rapides. Quand tu fais une série normale, tu vas toujours aller chercher les fibres musculaires lentes en premier. C'est juste quand la charge sur la barre nécessite une grosse production de force que tu vas lécher les fibres musculaires rapides. Bon, selon les études, on parle de 80%. quand la barre que tu dois lever représente 80% de ton maximum, à ce moment-là, tu recrutes l'ensemble des fibres que tu peux recruter. Ça ne veut pas dire 80% que tu as la barre. À chaque répétition, tu crées de la fatigue. Puis, quand tu crées de la fatigue, tu deviens plus faible. Si je deviens plus faible, la barre devient plus lourde en proportion. Tu comprends? Si la barre est 70%, après 5 répétitions, elle va filer comme 80%. Parce que j'ai perdu 10% de force à cause de la fatigue. 2 à 4% par répétition. Donc, ce qu'on veut, c'est se rendre à ces répétitions-là qui sont comme 80%. Puis ça, on parle des 5 à 6 dernières répétitions d'une série. C'est ça, les répétitions maximum efficaces. Parce que c'est rendu à ce moment-là que tu es rendu à 80% de ce que tu peux faire. Donc, que tu fasses 15 reps, que tu fasses 20 reps, que tu fasses 5 reps dans une série, tu vas avoir 5 répétitions maximum efficaces. T'en penses quoi de Chris Bursley, justement, qui parle? Lui, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que le stress métabolique n'est pas important. n'est pas important et c'est vraiment juste la fatigue. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Par contre, je vais prendre des éléments de façon objective. Parce que ce n'est pas vrai parce que l'acide lactique a été démontré que ça a un effet anabolique en venant inhiber la myostatine. L'accumulation d'IGF1, ça a été démontré avec les études sur le Katsu, le Blood Occlusion Training, que ça a un effet sur l'hypertrophie. Même si tu n'as pas de dommages musculaires et même si tu n'as pas une fatigue musculaire aussi élevée. Parce que tu vas prendre 30%, tu n'iras même pas à l'échec, tu vas avoir une croissance musculaire à cause de l'accumulation d'IGF1. Donc, ce n'est pas vrai selon moi que les facteurs métaboliques ne sont pas importants. Je pense que la fatigue de la fibre et le dommage de la fibre sont plus importants, mais les métabolites sont quand même un rôle à jouer. Je pense que, Chris, c'est que si c'est qu'il faut prouver par la science, c'est comme on tend à croire. C'est ça. C'est le problème avec ce qu'on appelle tous les « evidence-based guys ». Si ce n'est pas prouvé par les études, le problème, c'est que les études, c'est bon pour la moyenne. Ce n'est pas bon pour l'individu. Ce que je veux dire par là, c'est que pour qu'une chose soit prouvée, il faut qu'elle soit statistiquement significative. Tu prends la moyenne du groupe. Mais tu sais, si tu en as un dans le groupe qui a un changement de 80 %, tu en as un qui a perdu 20 %, puis tout le reste, c'est du 1 %, tu vas dire que c'est statistiquement significatif, ça fonctionne. Parce que la moyenne, ça va être 20 %. Alors qu'en réalité, pour quasiment tout le monde du groupe, ça ne va pas fonctionner. Ça, c'est la grosse limitation. Puis l'autre limitation, c'est que ça ne prend pas en considération l'ensemble des facteurs au long terme. Tu sais, tu regardes un exemple, l'élévation chronique du cortisol. Ça peut prendre un certain temps avant que ça ait un impact au point de vue de l'élévation de la myostatine au point de vue de l'impact sur les récepteurs bêta-adrénérgiques, ces choses-là. Donc peut-être que pendant 6-12 semaines, tu ne remarques pas la différence. Mais après ce temps-là, si tu continues ça va avoir un impact. Tu as un exemple, tu as sûrement lu l'étude qui devait être à l'Université McMasters qui avait comparé un groupe qui prenait 30 % de leur maximum trois séries à l'échec. Après ça, c'est par Cameron et Mitchell. Après ça, tu avais un autre groupe qui était 80 % une série à l'échec. L'autre groupe, 80 % trois séries à l'échec. Ce qu'ils ont remarqué, c'est que les deux protocoles qui ont fait trois séries ont eu exactement la même hypertrophie sur 10 semaines. 30 %, 80 % si c'était à l'échec, même résultat. C'est bien beau. Tu peux en conclure, ah, la charge n'est pas importante. Le problème, c'est que si tu lis l'étude comme il faut, ils ont pris juste un exercice. Avec juste un exercice, même si tu as trois, quatre fois plus de volume à 30 %, tu as plus d'élévation de cortisol, mais ce n'est pas significatif parce que tu as juste un exercice, ça n'aura pas d'impact. Mais si tu fais le même protocole avec 6 et 6 d'une séance, tu fais tellement de garbage volume juste pour te rendre à ces cinq répétitions maximum efficaces-là que tu brûles du gaz pour faire ces 70 répétitions de plus-là, ça, ça va donner une grosse élévation du cortisol. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai toujours été un low-rep guy. C'est sûr que je viens de la force, tu comprends, mais même en hypertrophie, moi, je suis du 6 à 10. C'est là-dedans que je me tiens. C'est bien rare que je vais en haut de 10, même si c'est plus du 6 à 8, je te dirais. Parce que du 6 à 8, tu as tes 5 à 6 répétitions maximum efficaces et tu n'as pas aucune garbage rep pour te rendre là. Ceci étant dit, je ne dis pas que le 10, 12, 15, ce n'est pas utile. Quand tu arrives avec une personne qui est débutant, une personne qui a des douleurs articulaires, une personne qui a une blessure, quelqu'un qui fait un retour à l'entraînement, cette personne-là a une charge plus légère, ça peut être un bon outil. Mais pour une personne qui est capable, moi, j'aime mieux minimiser les répétitions qui vont juste augmenter t'as-tu regardé récemment Greg Knuckles, il est sorti un... Oui, sur la critique de... Effective Rep, justement, les 5 reps. J'ai vu l'article. Honnêtement, c'est que Greg, quand il écrit un article, ça a genre 75 pages. Puis depuis cette semaine, depuis 2 semaines, je suis loadé à côté. J'ai regardé la conclusion, j'ai lu sur l'argumentaire. Mais tu sais, il fait son Greg Knuckles. C'est les gens culs des mouches. Oui, parce qu'on s'entend que cette théorie-là existe depuis 50 ans. Dans le fond, sans le savoir, un autre faisait ça. C'est un peu ça, le concept de s'entraîner. Puis tu sais, même moi, quand j'enseigne, je vais vous montrer dans tous mes documents que j'enseigne sur l'hypertrophie, j'avais une charte que j'utilise pour montrer les maximum... J'avais même appelé ça maximum effector reps puis j'avais aucune idée de ce que c'était quoi. Moi, j'étais tout fier. J'ai dit, Chris, j'ai inventé ce concept-là. Là, je parlais ça à Paul Cordell, Chris Beardsley, il dit ça aussi. Oui, c'est un tabarnac. Je suis tout fier. Ça vient juste confirmer, tu sais. Mais c'est ça. Puis tu sais, ça vient aussi montrer pourquoi moi, tu sais, pourquoi un exemple comme Mike Isretel, il a besoin de faire du volume. Si tu arrêtes trois reps short, tu as juste trois, deux ou trois maximum effectifs reps par série. Tu as besoin de deux à trois, pas plus de séries pour avoir le même stimulus. Tu sais, moi, dans ma tête à moi, quelqu'un qui aime ça faire du volume parce qu'il aime ça la pompe, il aime ça la sensation, c'est correct. mais pour moi, c'est juste du gaspille. Quelqu'un qui prend des anabolisants, ça va fonctionner parce que tu viens bloquer l'action du cortisol. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de stress dans la vie, ça va marcher. Mais tu donnes ça à quelqu'un qui a une vie normale, qui a du stress, tu ne récupères pas de ça. Je pense qu'on voit ça aussi, maximum volume, tu sais, c'est que tu montes jusqu'à temps qu'un point, tu ne peux plus enlever l'autre. Ça, 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 je... ça, tu sais encore? Oui, oui. Pour le maximum tolerable volume, un autre concept de Mike is right out. C'est ce que tu disais, c'est que tu augmentes le volume tant que tu récupères. Donc, tant que ta performance ne baisse pas, tu récupères. C'est tellement bien de comprendre le système nerveux. Puis, tu sais, je respecte beaucoup Mike, on est chum, on a du fun ensemble, je le trouve drôle, mais là-dessus, il est vraiment bien. Mais il faut que tu ailles entraîner des athlètes pour le savoir. Le nombre d'athlètes que j'ai entraînés qui vont avoir des PB dans le gym alors qu'ils sont surentraînés à côté. Tu sais, ils ont tous les symptômes de surentraînement. Ils mangent mal, ils ne mangent pas, ils n'ont pas faim, ils ne dorment pas, ils vont dormir deux heures par nuit, ils arrivent dans le gym, ils ne sont pas motivés, ils sont pétés raides, ils s'en ont mal partout puis Chris, il met un PR. Il faut comprendre que le système nerveux, il voit ça comme une situation d'urgence. Il va surproduire de l'adrénaline pour survivre, tu comprends? Fait que même quand ton corps ne récupère pas, c'est très possible de performer encore mieux. C'est pour ça que bien du monde vont se dire, elle dit Chris, je viens de me blesser, je ne comprends pas, ça allait tellement bien que je viens battre un record. Bien oui, mais tu as battu un record parce que ton corps est en mode urgence, il est en mode survie, l'adrénaline à côté, tu fonctionnes juste sur le système sympathique. Tu es sur le système sympathique à côté, tu n'es pas capable de récupérer, ton poids baisse, le poids est en train de baisser, le tonus musculaire baisse puis tu as battu ton PR. Tu bats ton PR juste parce que ton corps, juste parce que là, il pense qu'il est en train de se battre de compter un tigre puis il est en train de perdre, bien il lâche un hostie de boost d'adrénaline juste pour survivre puis tu bats un PR. Fait que moi, le monde dit, regarde, j'ai vu assez d'athlètes battre des records, avoir des grosses performances quand ils étaient complètement en train de se brûler, c'est un concept qui est complètement erroné. Si tu dirais le volume que tu peux tolérer avant d'avoir une chute, tu peux à tolérer tellement plus que tu penses, mais ça ne veut pas dire que tu progresses. Ça veut juste dire que ton système est capable de trouver un moyen de compenser avec ça. Fait que c'est un concept à la limite qui est dangereux. Puis comme tu dis, l'augmentation de volume, c'est augmenter le cortisol. Fait que tu sais, de faire une augmentation progressive de volume, quand on sait que ce n'est pas nécessairement ça qui drive le plus de l'hypertrophie, je pense que c'est ça. C'est un concept intéressant. Tu regardes Brad Schoenfeld qui fait beaucoup d'études sur l'hypertrophie puis c'est ça qu'il vient de dire. Lui-même, il dit le facteur qui drive l'hypertrophie le plus, c'est l'intensité et le volume a peut-être un rôle à jouer. C'est ce que Brad dit. Brad, il est dur à argumenter du côté hypertrophié. Il est très, très ouvert. C'est quelqu'un qui n'a pas d'idées préconçues. Mike est aussi un scientifique. Je n'enlève pas ça. Mais Mike a ses idées préconçues. Il vend son système. Il a bâti sa réputation sur ce système-là. Donc, il a avantage à mettre ce système-là en lumière. Mais Brad n'a pas cette limitation-là. Même souvent, ses propres études se contredisent parce qu'il a changé quelques paramètres. Mais c'est vraiment là et tu regardes les travaux de Cameron Mitchell. C'est vraiment l'intensité de travail qui drive l'hypertrophie. Je crois beaucoup à ça parce qu'on revient à la théorie des maximum effective reps. C'est ce qui fait que tu vas avoir les cinq maximum effective reps. Si tu arrêtes trois reps short, tu en as juste deux par série. Tu en as besoin de trois fois plus de séries. Mais le trois fois plus de séries, c'est trois fois plus de temps. C'est trois fois plus de cortisol. C'est maintenir ton focus. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Tu regardes Mike. J'adore Mike. Ça a l'air comme si je le blasse. Mais Mike a fait beaucoup d'argent avec sa business Renaissance Periodization. Ce n'est pas quelqu'un qui a une job neuf à cinq. Mike, il ne travaille plus à l'université non plus. Ce qu'il fait, c'est qu'il vend ses e-books et son coaching en ligne. Je le sais. Quand je prends une conférence, je l'ai cette vie-là. C'est hyper pas stressant. Il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas de problème financier. Il n'y a pas le stress d'une personne normale. En plus, je ne veux pas accuser personne, cinq et six, 245 livres. Est-ce que c'est naturel? Surtout quand tu as vu l'évolution des fois. Tu le vois, il est passé de fat tub of lard à bodybuilder en deux mois. C'est impressionnant. Je n'accueille pas personne. C'est soit ça qu'il y a un hostie génétique de fou, ce qui veut dire qu'il ne répond pas comme une personne normale ou qu'il s'aide un petit peu. Donc, zéro stress, soit qu'il s'aide un peu qu'il y a une grosse génétique. C'est sûr qu'il peut tolérer du volume. Tu regardes juste la structure. Il y a la tête grosse comme un ballon de basketball. Il y a des poignées grosses. Le gars, il est fait pour la grosse ouvrage. En plus, il est court. C'est un gars de 5 et 6. Ça a l'air con. Mais chaque répétition est moins longue, moins grosse dépense énergétique. C'est tous des facteurs qui peuvent permettre que lui, oui, va supporter le volume. Le gros problème, c'est que la majorité des entraîneurs regardent ce qui fonctionne avec eux et bâtissent leur système. Tu regardes Jim Wendler. Jim Wendler, 5-3-1. Moi, je connais Jim. C'est quelqu'un qui... Ce n'est pas quelqu'un qui aime ça, ça traînait longtemps. Jim, il fait une série, il gaze dans le fond et il s'en va sur sa moto. On était à un moment donné en Ohio ensemble. Je suis allé chez Dave Tate et Jim, son training dure 35-45 minutes. C'est intense. Mais ce n'est pas un gars qui est capable de s'en arriver 2-3 heures. Ce n'est pas ce qu'il aime faire. Son système d'entraînement, c'est ça. Tu regardes Charles Poliquin, les systèmes d'entraînement, c'est selon ce que lui aime faire. John Meadows, c'est ce que lui aime faire. C'est correct. C'est ce que toi, tu connais, tu écris sur ce que tu connais. Sauf qu'il faut regarder objectivement. Lui, il aime ce système-là parce que c'est ce que lui fonctionne sur lui. Mais il y a tous les facteurs qui l'avantagent pour pouvoir faire ce système-là. Tu peux faire du volume quand tu n'as pas de stress dans ta vie, quand tu es soit un freak génétique ou que tu t'aides au point de vue anabolique, que tu as des membres plus courts parce que chaque répétition prend beaucoup moins d'amplitude, donc tu as beaucoup moins de dépenses énergétiques, puis tu n'as pas de soucis financiers, rien, puis tu es dans un surplus calorique. C'est sûr que tu peux tolérer du volume, mais ce n'est pas la réalité de la plupart du monde. Moi, je te pose une question. Si tu es un scientifique, ce n'est pas vrai, je ne te pose pas de questions, je t'énonce un fait. Si tu es un scientifique ou tu es un théoricien de l'entraînement, tu peux t'asseoir pour essayer de développer la théorie universelle de l'hypertrophie, mais si tu es un coach, ta job, c'est d'avoir des résultats avec du vrai monde. Ce qui est le meilleur en théorie, si ça ne s'applique pas dans la vraie vie, ça ne sert à rien. Ça sert à développer peut-être certains principes qui vont découler de ça, mais tu ne peux pas appliquer la méthode d'on va toujours augmenter du volume. Tu sais quoi, à un moment donné, ta mère de famille qui travaille 40 heures par semaine, qui a 6 enfants, tu vas me faire croire qu'à un moment donné, il y a un point, il va voir qu'elle s'entraîne 3 heures par jour, 6 jours par semaine. Ça n'a aucun sens. Aussi, bien dire, on va arrêter de s'entraîner. C'est ça. Tu sais, à un moment donné, je me rappelle, j'ai fait bien du fun avec Paul Carter. Paul, il n'est vraiment pas un fan de Mike. Les deux ont souvent des arguments. Ce qu'il a fait capoter, il m'a dit Mike, il est allé sur un podcast et il est allé dire que Dorian Yates aurait été bien plus gros s'il aurait fait du volume. Excuse-moi, Dorian Yates, quand il compétitionnait, il était littéralement 25 livres plus gros que tout le monde. À son plus gros, la dernière Olympiade, il était à 275 livres en stage shape à 5 et 10. Tu vas me faire croire qu'il aurait été plus gros que ça alors que le plus gros après lui, c'était Leverone à 255. Bien, tu as eu Nassar qui était plus gros. mais Nassar, il prenait tellement de stock qu'il aurait pu vendre sa pisse. Mais, tu sais... Je me suis parlé avec Sim Kosset en plus hier. De Nassar? Bien sûr. À la titre. C'est ça. Je pense que ça revient un peu à ton système de neurotyping qui est en fait de regarder il y a certaines personnes qui vont bien répondre à ce système-là jusqu'à un certain point limitatif qu'il peut y avoir et il y a d'autres personnes que ça va être pour eux. Tu vas voir, c'est rare. Même si le volume driverait l'hypertrophie, dans un certain sens, c'est le volume de maximum effective reps. Mais tu as un seuil. Le problème qu'on arrive que, dis-toi qu'à chaque fois que tu fais une répétition, tu causes du dommage musculaire. Même si ce n'est pas l'objectif principal, chaque répétition que tu fais va avoir un certain dommage musculaire. En tout cas, si tu fais des bons exercices, si tu fais un étirement du muscle, des choses-là, tu as un dommage musculaire. Un certain point, c'est que si tu fais tellement de dommages que tu n'es pas capable de récupérer en dedans de ton 24 à 36 heures d'augmentation de la synthèse des protéines, tu perds de la masse musculaire. Il faut être logique. C'est beau d'avoir la supériorité intellectuelle théorique, mais dans la vraie vie, la seule job en tant qu'entraîneur, c'est d'avoir des résultats avec les clients. Ça me varie quand je vois un... Dans le monde sportif, c'est la même chose, mais tu vois le théoricien de l'Institut national des sports, l'INS, un superviseur de salle là-bas qui est kinésiologue qui m'envoie un message et qui dit « Crossfit, c'est impossible de devenir fort avec ça. J'ai aucune idée pour qu'on m'envoie un message là-dessus « Out of the blue », c'est pas vrai. Je suis en train d'un gars de Crossfit et le gars, il deadlift 600, il clean and jerk 400, il snatch 300. Il dit « Oh, mais c'est impossible, tu vas faire des phases de force. » Là, j'en train de tout en même temps. Il dit « C'est impossible. » Ben, c'est arrivé. Il dit « Non, non, mais c'est impossible. » Ok, c'est impossible. Là, j'envoie son programme d'entraînement. Il dit « Tu viens de... » C'est même pas son vrai programme. Je viens de créer un programme en cinq secondes juste pour prouver que j'ai raison. Dude. En tout cas, tu sais, you can't argue with results. C'est pour ça que oui, la séance est importante. Puis oui, toi et moi, on a du monde qui lit énormément. Mais pour essayer de comprendre pourquoi ce qu'on fait fonctionne et comment on peut le changer un petit peu. Pas pour dire « Ah, ok, je vais arrêter de faire ça. J'ai eu des résultats, mais c'est pas supposé marcher, donc je vais arrêter de le faire. » C'est complètement idiot. On vit dans la vraie vie, pas sur un monde de débats universitaires. Oui, exact. Je pense qu'il va falloir arrêter ça là parce que sinon, ça va durer trois heures. Ça va durer trois heures. Ça fait que c'est où qu'on peut suivre sur Internet que ce soit pour... C'est T-Barmy de tout court. Si tu vas sur Instagram, c'est T-Barmy. Si tu vas sur Internet, c'est T-Barmy.com. Évidemment aussi sur Testastron.net ou T-Nation.com que j'ai écrit des articles pas mal dans Twitter. C'est au jour où j'ai calculé. Pas mal dans le coin de 600, je dirais. Oui, c'est ça. Si tu inclues ceux sur mon site et ceux de T-Nation, on n'a pas au moins de 1000, je te dirais. C'est quand même fou parce que des fois, il y a du monde qui me demande c'est quoi le meilleur livre d'entraînement. Oui, tes livres sont super bons mais sur T-Nation, il y a du stock. Tu sais, à la limite, quelqu'un qui voudrait vraiment, qui se dit je vais aller lire sur l'entraînement, tu vas aller sur T-Nation puis tu vas lire tous les articles à partir de 1998 quand ça a été lancé. Tu peux littéralement lire non-stop pendant 10 ans puis tu n'auras pas toutes lues. Tu sais, c'est en moyenne, la histoire, il y en a plus que ça, mais en moyenne, c'est 5 articles par semaine depuis 25 ans. C'est comme dirait mon chum Mouss Dupont, c'est de l'article en tabarnak. Puis tu sais, il y a des gars comme Charles Polykin, comme Ian King, comme Joe Defranco, Jim Wendler, Dave Tate. Évidemment, tu as des tibis aussi qui n'ont pas rapport. Quand tu sors 5 articles par semaine, ils ne sont pas tous super bons. Mais il y a beaucoup beaucoup de choses intéressantes. Puis t'es-tu en conférence au Québec dans la prochaine année, en 2020? Pas en 2020. En 2020, oui, excuse-moi. Pas en 2019. En 2020, ce qu'on veut monter, c'est une série de 4 conférences. C'est un nouveau concept que je veux développer pour le Québec. C'est des conférences d'une journée. Parce qu'à l'international, on ne prend pas ça, mais ça ne vaut pas la peine de se voyager pour ça. Mais je pense que, tu sais, ne veut pas, là, le monde qui a le goût de prendre une fin de semaine complète de leur vie pour aller s'asseoir, pour éviter quelqu'un, à parler d'entraînement, même si tu trippes. Tu sais, c'est pas super. Si t'habites à Montréal, c'est tel que tel. Tu te déplaces pas, t'es chez vous. Mettons que t'habites à Québec, t'habites à l'extérieur, il faut que tu te déplaces. C'est souvent l'hiver. C'est pas idéal, tu sais. Mais je me dis, une journée, une journée vraiment bien remplie, de 8 à 6, on a le temps de voir la même chose presque sur deux jours. Fait qu'on a une journée bien intense, c'est beaucoup moins cher. Tu sais, on cherche peut-être, je sais pas moi, 350 à la place de 1 000 piastres. Mais tu remplis ça à 100 personnes. Tu sais, moi, ce que je veux, dans le fond, ce que je veux, c'est aider le plus de monde possible. Parce que je veux que les connaissances que j'ai soient appliquées par beaucoup de monde. Moi, je suis pas comme certains entraîneurs qui disent, le monde a payé 3 000 piastres, venez m'avoir, je manque de ça. Moi, j'aime bien mieux voir 100 personnes dans la salle qui ont payé 200 piastres. Ça va faire le même argent, je m'en fous. C'est pas ça. Mais je veux toucher le plus de monde possible puis je veux parler, l'entraînement au Québec est tellement dans une belle place présentement. Tu sais, on est, je te dirais, on est à ça d'entrer dans l'âge d'or de l'entraînement privé au Québec. Tu sais, notre génération, ta génération, moi, je m'en viens vieux, mais notre génération va voir le sommet de l'entraînement personnel au Québec. Ça s'en vient là. Tu sais, là, les bons salaires, les clients motivants, les clients qui acceptent de payer et qui reconnaissent la valeur de ton service parce que ça s'en vient là. Puis les entraînements peuvent être leur propre business, même leur propre business, on s'en vient là. Tu sais, là où les États-Unis étaient il y a 10 ans, c'est là qu'on s'en vient, mais les États-Unis sont en train de sortir de ce mode-là. Ça va être de plus en plus difficile aux États-Unis. Ça fait que les 15 prochaines années, ça va être le bon temps pour être entraîneur privé. Ça fait que plus je peux partager avec ce monde-là, mieux c'est. Tu sais, regarde, on a fait notre podcast aujourd'hui. Tu sais, je suis arrivé une demi-heure en retard, puis le plus, c'est que je suis dans le parking. C'est parce qu'il y a un entraîneur qui m'a posé une question sur Facebook, disant, moi, ton autre téléphone, je l'ai appelé, c'est un kid de New Jersey de 15 ans. Je suis à la fin qui avait 15 ans. Tu sais, le gars était super smart, vraiment intelligent. Mais tu sais, c'est ça, moi, je veux parler au monde direct, je veux les aider, je veux leur transmettre de la passion. Ça fait que plus j'ai de monde dans la salle, mieux c'est ça. Ça fait que je pense qu'il y a des conférences plus courtes, en faire quatre comme ça, puis une cinquième à la fin qui est comme la culmination, qui est une fin de semaine complète avec moi puis d'autres entraîneurs où on fait vraiment un happening, c'est là qu'on s'en va pour 2020. Bonne idée. Et c'est ça, ça fait qu'on peut te suivre là, puis dans le fond, puis il y a une couple d'Européens qui nous écoutent. D'ici la fin 2019, t'es-tu en Europe un peu? Plus en Europe. Regarde, je connais pas mes dates au complet parce que moi, si tu me donnais Apple, en dedans de deux semaines, il ferait faillite. Je suis zéro organisation, zéro business. En Italie, après ça, je vais en deux autres fois en France, une fois à Lagarde qui est en Côte d'Azur, puis une fois à Aix-en-Provence. Je pourrais pas dire les dates exactement, mais on va la voir sur notre site internet. Exact. Super, un gros merci. Bien sûr. Avant de terminer, on va faire une petite question du public. Est-ce qu'il existe des livres sur des neurotypings je pense surtout sur internet? Bien, pas vraiment parce que c'est un système que j'ai développé. J'ai lu sur beaucoup de sources différentes comme les livres de Dr. Kloninger, le livre de Braverman aussi, mais beaucoup de livres de base sur la physiologie, mais sur le neurotyping en tant que tel. Non, il y a une conférence en ligne sur mon site web, mais le livre est un de mes projets. Par contre, je suis en train d'écrire un livre sur mon système de performance athlétique. Une fois que j'ai fini ça, là, je vais m'attaquer au livre sur le neurotyping présentement. Je pense que si quelqu'un lit toutes tes affaires que tu fais sur internet puis qu'il écoute les vidéos, tu peux comprendre. Calmer le cerveau d'un type 2B quand on s'entraîne le soir, les suppléments autres pour dormir. Bon, ça, il faut comprendre que quelqu'un qui a de la misère à dormir, c'est parce que son système nerveux est toujours actif. Tu as tes neurones qui fire, fire, fire. Donc, tu dois calmer le système nerveux. C'est soit un excès de glutamate ou encore, ça peut être simplement un excès d'adrénaline qui peut être aussi le cas du type 3, par exemple. Donc, première chose que tu veux, tu veux venir enlever l'adrénaline des récepteurs. Donc, le magnésium va aider pour ça. Donc, le magnésium calme. Pourquoi? Parce que le magnésium va venir disloquer la molécule d'adrénaline de son récepteur. Donc, ça vient t'aider à la chatte d'en nez. Donc, ça, ça peut être utile. Le meilleur supplément que moi, j'utilise pour inhiber le système nerveux mais qui a aussi beaucoup d'autres bénéfices, c'est la glycine. La glycine, c'est un acide aminé qui va coûter 22 piastres pour 3 ans. C'est vraiment pas dispendieux pendant tout. Mais la glycine a plein de bénéfices. Premièrement, c'est lui-même un neurotransmetteur qui agit beaucoup comme le GABA. Donc, il va venir inhiber le système nerveux. Ça vient de te calmer. Donc, un 3 à 5 grammes, c'est assez pour vraiment calmer ton système nerveux. Ensuite, ça vient, un acide aminé, à part la leucine, c'est l'acide aminé qui active le mTOR le plus. Puis le mTOR, évidemment, c'est un des activateurs de la synthèse des protéines. Donc, si tu prends ta glycine post-workout, tu viens calmer ton système nerveux qui va empêcher de brûler tes récepteurs adrénergiques. Ça vient diminuer le cortisol après ton training et tu viens augmenter la synthèse des protéines encore plus. En plus de ça, la glycine va augmenter le niveau de sérotonine circulatoire. Donc, en augmentant la sérotonine, tu vas aussi aider à calmer le système nerveux. Donc, la glycine post-workout, 3 grammes pour baisser le cortisol et prévenir ce qu'on appelle la fatigue nerveuse mais qui est la désensibilisation des récepteurs adrénergiques. Et le soir, ça peut aider normalement. Le magnésium, un 500 milligrammes environ. Idéalement, du magnésium thorate. Magnésium thorate parce que c'est une molécule de thorine qui va venir augmenter le GABA. Le type 2B est faible en GABA. Donc, la thorine va venir aider à augmenter le GABA. Donc, ça va aider beaucoup pour ça. Tu dis la glycine, 25 grammes, 30 grammes avant d'aller coucher. C'est pas sûr. Ça peut fonctionner. C'est sûr que tu vas aller faire une diarrhée explosée. C'est n'importe quoi en haut de 10 grammes. Bonne chance. Quelles sont les limites pour un gars à dominance à fibre lente pour le développement de la force? Bien, tu sais, la force, c'est sûr que, regarde, si tu as des fibres musculaires à dominance lente, en partant, c'est sûr que tu as un petit désavantage parce que les fibres musculaires rapides sont naturellement plus fortes et plus explosifs. Par contre, avec un entraînement qui est vraiment, entre guillemets, unidirectionnel, où tu es vraiment ciblé juste sur les fibres musculaires rapides, juste de l'explosif ou du lourd, ça a été démontré dans une étude polonaise que tu peux avoir les mêmes résultats, tu peux avoir 70 % des résultats qu'une personne qui a des fibres musculaires rapides. Donc, c'est quand même relativement important. Tu sais, si tu vas à la limite, tu n'es pas au world class, mais tu es comme à un niveau relativement élevé. Donc, ça, c'est possible. Ceci étant dit, il faut quand même que tu aies un entraînement qui va être vraiment axé là-dessus parce que, le moindre moment que tu donnes la chance à ton corps d'aller plus vers le profil de fibres musculaires lentes, tu vas les utiliser. Donc, c'est très, très faible volume d'entraînement, des très longs repos, rien en bas de 80 % de ton maximum ou encore de l'explosif. Mais c'est possible. Tu ne deviendras pas une machine d'explosion, mais c'est possible de devenir fort. Ceci étant dit, regarde, au point de vue force, il y a aussi la grosse composante neurologique. Même si tu n'auras pas un gros développement de la fibre musculaire, si tu maximises le développement du système nerveux, tu vas faire une grosse job pareil. Mais encore là, le nerveux demande du travail de plus de 80 %. Donc, si tu vas toujours en du 80 % et plus, faible volume, haute fréquence, quelqu'un qui a une fibre musculaire lente, moins gros volume, trois entraînements par semaine, tout le corps, juste des big basic lifts. Moi, ce que je fais, je fais une journée que je mets la phase sur l'excentrique, une je mets la phase sur l'isométrique, une je fais du concentrique, j'en bats du 80 %. Il y a moyen d'avoir des très bons résultats. 70 % des résultats de quelqu'un qui a de la fibre musculaire de dominance rapide. quelqu'un qui pourrait atteindre, je te dirais, tu compares ça à un powerlifter raw qui ferait, mettons, un exemple, un bench de 400, tu peux aller chercher un 315. À la place de faire un 600 au squat, tu peux aller chercher un 475. À la place d'un 600 ou de l'adlif, un 475-500. Tu sais, c'est quand même, tu peux faire des bonnes barres. Il y a moyen de faire. Moi, je pense que par expérience, tout le monde qui est d'un poids, je te dirais, en haut d'un 165-170 livres est physiologiquement capable de faire 315 au banc, 400 au squat, 500 au deadlift. Pas mal, tout le monde peut atteindre ça avec le bon entraînement. Dans la question, est-ce qu'il est capable de me catégoriser entre 2A et 2B? Est-ce qu'il est possible d'être à mi-chemin entre les deux? Oui, absolument. Oui, c'est surtout avec le stress. Tu sais, il faut que tu comprennes que le 2A, le 2A, en fait, c'est un passe-partout. Le 2A peut être n'importe qui, tout dépendant de la situation. Si tu regardes au point de vue neurotransmetteur, la caractéristique principale du 2A, c'est que l'ensemble des neurotransmetteurs sont pas mal égaux, ce qui fait qu'il est capable de prétendre d'être n'importe quel type. Et tout dépendant de la fatigue, il peut très, 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 très facilement devenir un 2B. Moi, c'est ce qui m'arrive. Un exemple, je suis quelqu'un qui est, je suis 2A, donc je suis beaucoup plus quelqu'un qui a besoin de variation, qui aime la performance, qui aime l'explosion, qui aime aussi la musculation, qui aime la pompe, j'aime un petit peu tout. Mais du moment que je me ferais faire pour une compétition, un photoshoot, en dedans de 3 semaines, je viens juste bodybuilding. C'est du superset, c'est de la pompe, c'est des drop sets, parce que c'est ça que j'ai besoin. Puis si je continue encore plus, ça va devenir encore plus routinier. Mais le premier 2 mois, je deviens un 2B. Parce qu'à cause de mon alimentation, sérotonine GABA baisse, donc je deviens un petit peu plus en besoin de réconfort. de réconfort, de sensation, de feedback, de rétroaction. Donc oui, un 2A peut être très similaire à un 2B. Les deux ont beaucoup, beaucoup de points en commun, absolument. Good. Là, c'est fini. All right. Merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes, d'aller laisser un commentaire sur YouTube si vous avez aimé ça, d'aller faire un like et de vous abonner à la page YouTube. Puis on viendra faire un part 2 quand on viendra à Québec. Et c'est ça. Fait qu'il y aille liker ça partout et partagez aussi dans vos stories Instagram ou sur Facebook si vous avez aimé ça. Et sur ça, je vous souhaite un excellent jour. Donc merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ça, les podcasts, n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes, un petit 5 étoiles. Ça nous ferait grandement plaisir. Si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast, vous pouvez nous écrire sur Instagram, Facebook, Quantum Training. Il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, Quantum Training. Et aussi, pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez 20% de rabais sur le site bolivresuppléments.com avec le code Quantum20. Si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable, pas de BPA, l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code Quantum15. Sur ce, passez une excellente journée et on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada